Sous-titrage Société Radio-Canada Un, merci beaucoup, puis deux, en checkant après ça, parce qu'on se connaît, mais là, on a travaillé ensemble vraiment pour la première fois cette année, au début de l'année. Oui, c'est vrai. Sur Classe et Secrets, pour la première fois, vraiment comme plus que « allo, allo », puis… Oui, c'est vrai. Fait que j'ai appris à te connaître un petit peu plus à ce niveau-là au travail. Tu m'aimais, tu m'aimais, puis là, t'as fait « oh, ok ». J'ai fait « ii ». Ça sera pas facile. Fait que là, après ça, quand tu venais ici, je dis « je veux juste quand même, juste checker le parcours, juste vite, vite ». Moi, j'avais aucune idée que t'avais commencé aussi jeune. Oui. Puis t'avais commencé enfant, puis c'est quoi, les héritiers du Val? Non, non, c'est cinq ans et demi. C'est une pub. J'ai fait des pubs avant. J'ai fait quelques pubs, là. Puis j'ai rencontré Micheline Langteau à huit ans. Je fais une pub de lait au chocolat. Puis Micheline Langteau, moi, je sais pas c'est qui, tu sais, je suis toute petite. Mais elle est comme « oui, ben, t'es bonne ». Puis elle va voir mes parents, puis elle est comme « non, faut pas laisser ça aller ». Puis elle dit « je vais donner son nom pour les héritiers du Val ». Puis c'est là, c'est ça qui a fait que j'ai commencé. Fait que c'était pas comme tes parents, quand on se fait « on veut faire ». Mais en même temps, t'es allée faire une pub, fait que c'est que, y a-tu comme ta mère, ton père qui était comme « ah ». Hé, non, 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 mes parents connaissaient rien là-dedans. Mon père, il est prof de littérature. Ma mère, elle est conseillère en communication. Fait qu'il était pas là-dedans du tout. Mais moi, je tripais déjà à cinq ans et demi. Puis je faisais des cours de danse. Puis j'étais allée voir une madame qui faisait le tour. C'est une agente de casting. Puis j'ai dit « moi, je pense que je pourrais faire ça ». Dans ce temps-là, j'étais pas gênée. C'est beau quand même, hein, la naïveté. Puis mes parents, ils ont fait « cette personne-là a appelé mes parents ». Puis mes parents, ils étaient comme « qu'est-ce que c'est ça ? À qui t'as parlé, Milsa ? » Puis j'ai tout dit. Fait que voilà, ça a commencé de même. Je voulais vraiment faire ça. À quel point c'est beau de… – Tu es arrivé avec, là ? – Oh, je pense que oui. – Honnêtement. – Oui, c'est ça. C'est full beau parce que, tu sais, c'est comme ma seule passion, là. Mais il n'y a pas d'autre chose qui me fait triper autant. Fait que, tu sais, à 40 ans, tu fais « ouh, ça ne peut pas juste être ça, ma vie, là. » Mais c'est encore ça. – OK. Pourquoi pas ? Parce que je me rends compte, là. Puis on dirait que ça, ça, c'est mon hypothèse à moi. Fait que tu me diras, c'est que des jobs comme ça, que ce soit ça, où tu sais, on reprends ça avec des musiciens ou avec… Pas juste les arts, les parents, mais c'est quelque chose qui est tellement… Ça englobe toute, toute ta vie, qu'on dirait que quand tu es avec, après ça, des gens qui ne font pas ça, tu te mets à avoir un discours comme ça pour avoir l'air équilibré. OK ? Puis tu ne l'es pas. Mais en tout cas, moi, je sais que je ne le suis pas. Je ne sais pas si tu comprends. – Oh, je comprends tellement ce que tu dis. – Dans le sens que ce que tu fais juste, c'est juste ça. – Je ne comprends pas ça, ni même. – Tu sais, moi, mais y a-tu d'autres choses ? Oui, j'ai d'autres petits intérêts, mais je veux dire, globalement, c'est ça. Puis là, des fois, tu fais, ah oui, mais j'aime aussi ça. Mais dans le fond, c'est comme un front de poche pour ne pas avoir l'air. – C'est drôle. Mon chum, on a eu cette discussion avec mon chum, puis mon chum, il a dit, mais Mélissa, tu es toute sauf équilibrée. C'est ça, ma vie, c'est de même. Mais mon équilibre est dans le déséquilibre. Je travaille, je travaille, je travaille. Puis à un moment donné, plus rien, je suis avec mes enfants. Je suis une mère. Là, je suis juste maman, maman, maman. Mais c'est ça, ma vie, puis c'est comme ça que je suis heureuse. Puis en même temps, tu as raison, ça englobe tout. C'est aussi mon côté humain, travailler, jouer. Ce n'est pas juste, on fait des personnages, puis on est torturé. Il y a tout le contexte où on rencontre des nouvelles personnes. On apprend, on partage. Moi, ça me nourrit, là. Je pense que tu as raison, ça englobe bien plus que juste le jeu. C'est correct de dire que c'est ma première passion. – C'est juste parce que j'avais attendu plein d'autres mondes en parler de même, puis j'étais comme… – Pourquoi on dénigre? – Puis des fois, on sait quasiment, si on s'invente un hobby, puis dire oui, mais j'aime beaucoup Téléphone. – Oui, oui. Mais là, maintenant, parce que je suis habitué de me faire poser cette question-là. Tu sais, c'est ce que je dis maintenant. Je dis que j'aurais voulu être sexologue. Parce que c'est… Attends, mais c'est vrai. J'aurais voulu être sexologue aussi. Mettons, je pense que j'aurais trippé autant qu'être comédienne. C'est juste les études. Bref. Fait que là, j'ai quand même une bonne réponse. – Les études, à cause, c'est-tu quelque chose qui était comme… – Oui, je suis dyslexique pour moi. – Oui, c'est difficile quand même. – T'es dyslexique, en pour vrai? – Oui. – Je ne sais pas. – Oui, oui. Il faut que ça me passionne absolument pour être bonne dans l'école. Je n'ai jamais été très top à l'école, tu sais, 70, de moyen de général. Je passais, mais ce n'était pas ma passion. Fait que je tombais dans l'une, je jasais. Je n'étais pas la meilleure élève. – Oui. – Non, je suis pareil. – Toi? – Oui? – Je suis pareil, mais être ton 70, est-ce que c'était… C'est-tu conscient que tu voulais comme… Parce que moi, je t'ai dit ça parce que moi… – Ah oui, il faut le conscient. – Oui, OK, parfait. – Je comprends ce que… Ah, on passe. On est correct. – Non, mais moi, c'est… Je me souviens, mon secondaire, je l'ai fait en Ontario, puis il y avait un tableau d'honneur à l'entrée de l'école, OK? Puis c'était les moyennes générales, tu sais, de tout. – Oui. – Puis le dernier pour être sur le tableau, c'était 75 %. Fait que moi, je l'amène, il m'était juste… Moi, j'ai détesté l'école. – OK. – Mais je me dis, OK, si je peux être le dernier nom sur le tableau, à chaque fois que ma mère ou qu'elle m'a dit, « Ouais, tu sais, quoi, je vais faire? » – Tableau d'honneur. – Tableau d'honneur. – C'est ça. – Il pouvait m'ostiner en disant, « Fait que ça, ça m'avait… » – Puis toi, t'aimais pas ça? Puis est-ce que tu savais que t'allais être comédien? – Oui. – Bien, c'est ce que je voulais faire. J'ai épluché d'autres petites affaires, d'autres petits intérêts, comme t'as dit, toi, sexologue, tout ça. Au début, c'était comme police. – Policier? – Police. C'était dans mon affaire. Puis quand j'étais au secondaire, « OK, ah, t'es trop petit. » Il y avait encore… – Oh, ça n'existe plus, ça? – Non, mais là, c'est pas passé, là. On parle du milieu des années 80. Fait que c'était comme ça. Fait que moi, c'était juste « OK, fini. » – Ça sera pas ça. – Ouais, tu sais, comme je jouais au hockey, j'ai vu mon frère jouer, j'ai fait « Ah, non, j'ai pas ça, ce talent-là. OK, bye. » Fait que le comédien était tout le temps là. Le comédien, je sais pas, c'était comme acteur. Parce que moi, c'était comme… – Est-ce que le comédien est acteur? – J'allais voir les films. Mais je connaissais pas le… C'était quasiment un movie star. C'était ça qu'on voyait, puis c'est ça qui me… « Oh, ça a l'air de l'ombre et le fun, faire ça. » – Hein? – OK, mais toi, tu voulais… Pas pour être connu, pas pour être la star. – C'était pas clair. – OK, c'était pas clair. – Ça t'attirait. – Je te dirais que le… Puis c'est encore pas clair dans le sens. – Hein? – Bien, j'aime… Tu vois que là, je fais ça, là, et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. La job que je fais nourrit, que je peux parler à toi, puis on fait « OK, on s'est vus, on fait ça. » Mais je fais comme… Je pense que c'est un côté qui me manquait de juste pouvoir faire autre chose qu'être un… J'ai pas le talent que tu as d'acteur, actrice. – Hein? – OK? – Oui, oui, oui. Puis ce que je veux dire… – Ça, c'est drôle. – Oui, oui, non, 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 gamin, c'est pas un… – Non, 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 oui. – C'est pas que je veux… – Non, 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 c'est pas ça. – Oui, Philippe, un peu quand même. – Non, 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 je connais… J'ai fait une série avec Céline Bonnier, OK? – OK. – Cette femme-là va à des endroits que « No fucking way » que je suis capable d'aller là et que j'aurais même pas le goût de mettre le travail pour aller jusqu'à là-bas. – Ah OK, une belle entrée. – Fait que je fais… J'aime ça travailler avec des gens qui sont meilleurs que moi, comme ça, tu… Ça élève ton jeu, puis c'est super. Mais j'ai pas ce… Je suis pas dédié à ce métier-là de juste acteur à aller jusque-là. – OK. – Fait que je sais que je pourrais pas aller toucher à de l'excellence comme ça. Je suis bon, je suis capable de faire plein d'affaires, puis c'est vraiment cool. Mais ça, pour moi, c'est comme… C'est un peu comme… Il y a plein d'acteurs, d'actrices, qui sont très bons. Il y en a qui sont excellents. Puis là, après ça, t'as un petit rond qui est comme… Ça touche à de l'excellence que pas beaucoup sont capables d'aller chercher. C'est mon opinion à moi, là, t'sais. – Ouais. – Je suis pas là. Moi, je fais pas partie de ça. – Tu comprends? – Mais ce que je sens, c'est que ça te dérange. C'est pas ça que tu veux. En fait, c'est pas ça que tu veux. – Non, pas du tout. – Ça t'emmèderait d'aller dans ces zones-là. – J'ai l'impression que d'y aller, c'est un point de non-retour. – Hein? – Puis que je suis comme… – Tomber dans la folie, tu parles ou tu… – Je sais pas. On dirait que c'est comme un… Un petit peu comme si je fais une analogie de sport. Il y a des joueurs qui vont être exceptionnels. – Ouais. – Tout le monde va être bon. Tu veux maximiser ton talent. C'est pas tout le monde qui va être exceptionnel. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis ça veut pas dire que si t'es pas exceptionnel, que t'es pas bon. – OK. – C'est juste qu'il y a comme des gens, pour moi, d'exception que je fais comme… Ils sont capables d'aller… Toi, tu fais partie de ces gens-là, peu que moi. – Bien, c'est donc bien gentil. – Mais pour vrai. Puis je l'ai revu beaucoup quand on a fait « Classé secret », que là, j'étais avec toi plusieurs jours. Puis de… Puis ça, j'ai comme fait… « Ah, c'est que je l'aime, ce fille-là. » T'avais cette capacité-là d'aller… Même si c'était dans des time frames plus difficiles, puis c'est de la télé, fait que c'est comme pas faire du cinéma. Puis je t'ai vu au cinéma. Là, t'es capable d'aller encore plus loin parce qu'il y a plus de temps. – Puis en plus, t'avais cette capacité-là de leader une équipe de… Fait que j'étais comme… « Ah, c'est nice, ça. » Tu sais, je sais pas si tu le sais, mais c'était comme… C'est quelque chose de te voir aller, non? – Ah, c'est vraiment gentil. – Vraiment, vraiment. – Bien, je sais pas quoi dire à ce moment-là. – Non, mais c'est pas un… – C'est tout gentil. – Mais oui, parce qu'il y a pas… J'ai pas… C'est juste 25 ans, mais j'ai pas travaillé avec tout le monde. Mais toute cette combinaison-là des étoiles qui s'enalignent, en plus d'être agréables, et d'avoir un bon sens de l'humour, d'être capable de rire de toi-même sans que ça devienne dark ou… T'as ce bel équilibre-là, là, en tout cas, de travailler sérieusement, mais pas trop te prendre au sérieux. – Ah, wow. – Puis d'être l'idée… Ah, c'est rare. – Bien, j'ai l'impression que c'est… que toi aussi, t'es comme ça. – Oui. – Oui. – Mais, tu sais, là, c'est là qu'on s'entend. Je pense qu'on est capable de rire. – Puis tout a l'air très facile, toi, je trouve. Quand tu joues, tout a l'air très, très facile. – C'est… – Oui. – OK. – Ça, c'est impressionnant, parce que Dieu sait qu'on avait des choses difficiles à dire, pas à jouer, mais à… – C'est du jargon. – C'est du jargon d'espion. Faut que ça passe facilement. À chaque fois, je suis comme… Ah, mon Dieu, ça a l'air facile quand il dit « C'est le fun de regarder jouer pour ça. » – Ah. – Ça… Ça re-round, je dirais. Je fais… Ah oui, des fois, tu sais, moi, je me perds, là, puis là, je suis comme… OK, il faut juste que je dise les bons mots, les bons mots, puis là, je te vois jouer, je fais « Ah non, faut que je joue, faut que je joue aussi. » En tout cas, oui, ça m'a fait ça quand j'ai joué avec toi. Calme-toi. – Ah oui, OK. – Mais dans le bon sens, là… – Parce qu'on ne se voit pas aller. Non, je le sais, mais on ne se voit pas aussi. Tu sais? – Oui? – Bien, je ne me vois pas… On ne reconnaît pas, on ne voit pas l'impact qu'on a sur les autres, à part, tu sais, comme tu veux rentrer travailler puis être agréable, puis que ça soit le fun pour tout le monde. – Bien, ça, c'est sûr. Ça, t'es ça. Mais comme comédien aussi, c'est drôle, j'ai l'impression que des fois, tu n'aimes pas ça trop quand on parle de comédien. Ça t'énerve un peu. – Ça peut, ça peut. Ça dépend. – Pourquoi, donc, tu as l'impression que c'est prétentieux? C'est parler de jeu? – Ça peut, ça peut. Je te dirais, non, ça peut, pas tout le temps. Mais c'est peut-être moi aussi, puis ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, mais quand je suis avec quelqu'un qui est capable de rire d'elle-même, là, je n'aurai pas de problème à parler de ça, de jeu. Parce que je sais qu'ultimement, tu vas travailler, comme je viens de dire, sérieusement, mais tu ne te prendras pas au sérieux. – Mais non. – Parce que des fois, tu as les deux. Ils vont travailler sérieusement, puis ils se prennent au sérieux. Puis là, c'est là que je fais, non, 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 non. – Mais toi, tu es vraiment allergique à ça, là. Clairement, tu vas te donner quelques années. – Bien, je vais, je vais, oui, je vais juste faire, bon, je ne veux pas faire de peine à personne. Je vais juste comme, je vais aller m'effacer ailleurs, tu sais. Je vais aller m'asseoir avec les techs, tu sais. Je vais aller m'asseoir avec les grippes, avec l'éclairage, puis on va rire, puis on va parler d'autre chose. – Mais c'est-tu une façon de ne pas tomber dans... Pourquoi tu fais ça, donc? Sais-tu? – Bien, c'est parce que je trouve que c'est comme une... Ça donne une importance à ce job-là qui n'existe pas. – Ah oui, c'est ça. – Il y a une importance que si le fun est diverti, ça... – Mais on ne s'offre pas de lui, là. – Non, mais en même temps, ça peut aider à... Il y a quelqu'un qui m'avait expliqué un peu, puis j'ai fait, ah, peut-être que je ne le voyais pas comme ça. Ça peut aider certaines personnes à reconnaître ou accéder à certaines émotions qu'ils ont en eux en voyant quelqu'un d'autre. – Ça, c'est intéressant. – Les démontrer ou les vivre, tu sais. Ça fait comme, OK, c'est ça que je vis. – Ou j'ai le droit. – Oui. – Ça fait que ça, je fais comme, OK, oui, je vais peut-être, tu sais, comme tempérer mon chaud-froid vis-à-vis de ça, mais je ne sais pas. Des fois, on devient que ça devient de l'autocongratulation. – Ah, tu as raison, ça, ça t'énère. – Ça fait du, l'import... – On fait quelque chose. – Tabarnak, on compte des mentries, là. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas bien le faire. – Oui. – C'est ça, mais toi, c'est parce que tu as les deux. C'est pour ça que je suis comme, OK, OK, magique, cette femme-là, OK, c'est cool. Parce que vous êtes... Puis je te mets, puis je pense que... Les héritiers du Val, tu avais-tu travaillé avec Antoine Durand? – Mais oui. – Bon, Antoine Durand, que j'appelle M. Bonheur depuis 25 ans. – C'est vrai, hein? – Parce que c'est un réel bonheur. Il est réellement agréable. C'est pas faux. Il n'y a pas de... Mais toi, je te comprends... Puis j'en ai rencontré deux comme ça, vrai. Francis Redé. – Ah, je ne le connais pas. J'aurais aimé ça jouer avec. Je n'ai jamais joué avec. Mais tu comprends que je capotais sur lui. – Ah, pour vrai? – Mais dans Chambraville. – À Chambraville. – Mais oui, mais complètement. Ah oui, un bonheur comme Antoine. – Comme Antoine. Dans le sens que ce n'est pas faux. Ce n'est pas fauné. Ils ont leur moment, là, sûrement. – Ben oui, je l'ai aimé. – Mais c'est vraiment comme... Puis là, toi, j'ai fait... Oh my God! Elle vient d'embarquer dans le bassin avec Francis Redé. – Dans ce là. – Il y a du rang de personne. Parce que tu es... Puis je comprends que des fois, tu rentres au travail puis tu mets ta bonne humeur pour « Hey, allô, tout le monde! » Je comprends ça. Mais la plupart du temps, ça a l'air vrai. – Ah, c'est vrai. – Dans le sens que tu es vraiment contente d'être là. – Ah, je suis vraiment contente. – Tu reconnais de... – Oui, j'en profite parce que c'est nice puis c'est un privilège puis je ne l'ai pas volé, mais ça peut s'en... – Non, non, ça peut arrêter. – Ça, tu l'as, là. Fait que c'est comme... Fait que c'est pour ça que je t'ai mis dans ce... Pour moi, dans ce groupe-là, bien, j'ai fait... OK, elle fait vraiment partie des personnes qui sont vraiment... qui sont contentes de travailler. Puis plus je vieillis, puis plus j'avance, je veux juste travailler avec du monde de même. – Ah, oui, hein? – J'ai plus de patience avec... « Ouais, l'oeuvre, tu sais... » « Hey, man, si tu n'es pas content des calistes, tu vas faire d'autres choses. » – Ouais. – Ou... « Garde ça pour chez vous. » – Je suis un peu d'accord. – « Garde ça pour... » Je peux comprendre des fois, « OK, c'est tough. » Il n'y a pas de trouble. Mais si c'est constant, je fais... « Peut-être que tu n'es pas à la bonne place. » Peut-être qu'il y a d'autres travails qui vont... » – Il y a trop de « oui, là. » Il faut dire « non aussi. » Mais Antoine... – Oui. – C'est quand même avec lui que j'ai appris mon métier. – Pour vrai? – Bien oui. – Hier, je travaillais avec lui. Fait que j'aurais dit... – Ah, mon Dieu, mais oui. – C'est très... – Puis lui, il nous a vu grandir. Moi, puis Olivier Loubré, on était comme ses deux enfants, tu sais. Fait que je... Mais oui, Antoine, c'est... Je l'ai regardé aller. Puis j'étais comme... Il est donc bien gentil, ce monsieur-là. Je l'aime d'amour. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu, mais j'ai appris avec lui. – Wow. – Fait que ça a rapport, c'est sûr. – Ah, c'est donc bien nice. C'est donc bien nice. – Fait que là, on a fait le tour. Je pense qu'on n'a plus rien. – On a fait, c'est fini. – OK. Moi, je voulais te dire quelque chose. Il y a quelque chose que... Ah, on aurait pu se lancer les fers. Après, on va arrêter ça. – Oui, oui, n'inquiète-toi pas. Après ça, on va parler des odeurs. – Des chers. – Oh, yes! – Mais je voulais te dire que c'est très agréable de jouer avec toi parce qu'il y a aussi tout le côté zéro dans la séduction. Jamais. Et ça, c'est le fun. C'est le fun pour une fille parce qu'on sent, pour vrai... C'est bizarre parce que c'est sûr que tu ne penses pas que je vais te dire ça, mais tu pourrais être une chum de fille. Mais dans... C'est zéro, rien de féminin. C'est juste qu'il y a quelque chose de safe space. Genre, je vais te dire quelque chose de très personnel puis tu vas faire... Ah, oui, OK. Puis on n'est jamais dans la séduction puis ça, c'est bien le fun pour une fille. – Oui, hein. C'est-tu pas assez fréquent ou il y a tout le temps un petit... – Non, non, c'est quand même assez fréquent. – Mais ça, c'est une perspective que je n'ai pas, mais je vais te dire pourquoi après que c'est conscient aussi. – Ah, c'est conscient. – Ça l'a été. J'ai fait un switch à un moment donné. – Ah, c'est intéressant. OK, tu vas me le dire? – Oui, oui, je vais te le dire après. – Je pense qu'il y a avec des gens où c'est très, 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 très clair puis dans ton cas, c'est très, 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 très clair. – OK. – Fait que c'est pour ça qu'on se sent tout de suite en sécurité, mais je pense que tous les gars sont assez respectueux. C'est pas ça. C'est juste que cette affaire-là de hop, il y a quelque chose de pas clair ou des affaires de même, moi, ça m'épuie. J'aime pas ça. Ça me met mal à l'aise. Puis je dis pas que ça m'arrive tout le temps, mais avec toi, c'est clair puis c'est bon, c'est le fun. Qu'est-ce que tu allais dire, toi? – Bien, je me souviens, j'avais fait un film et ça fait pas si longtemps que ça puis c'est quelque chose que je faisais de toute façon, mais il y a quelqu'un qui me l'a clarifié comme ça puis c'était, ah, c'est une actrice de film. – Oui, oui. Une jeune actrice super... Je vois sa face puis je suis pas capable de me souvenir de... Ça va me revenir. – OK. – Mais Mané, elle avait dit ça. Elle avait dit... Je pense que c'est moi qui avais dit, « Hey, je te dis, c'est vraiment agréable de venir travailler. » Parce que c'est un petit peu comme ça. Moi, j'avais dit ça. Puis elle avait juste répondu, « Mais oui, parce que c'est clair, parce qu'on n'a aucun rapport de séduction ensemble. » Fait que c'est juste... Puis j'avais jamais comme... Ce que tu viens de dire, pour moi, j'avais pas... – T'avais pas remarqué. – J'avais pas pensé... Non, mais c'est pas quelque chose à quoi j'aurais pensé. Puis j'ai fait... Après, je me suis rassi puis juste dans ma tête en faisant, « C'est vrai. » J'essaye pas de... « Hey, peut-être. » – Non, non, non. – Non, non, mais... Mais tu sais, avec le monde, puis je veux juste que ça soit agréable. Oui, je veux qu'on s'entende bien, surtout, mais j'ai fait... Après, j'ai fait, « Ah, c'est vrai. » Après ça, j'essaye juste de voir à chaque fois que je travaille avec du monde, juste faire... C'est-tu clair? – Oui. – Moi, de mon bord. – Oui, oui. – Juste pour juste faire comme « Hey, hein, hein, puis tu veux... » – Mais c'est parce que tu veux être gentil, mais tu veux pas être dans la séduction. C'est pas la même chose. – Non. – Mais t'as toujours été de même? – Bien, peut-être... Non, je te dirais, peut-être dans la vingtaine quand j'ai commencé, c'était plus difficile pour moi de faire la différence un petit peu de... Pas la différence, mais de faire... Oui, oui, de pas mêler... – Oui. – « Ajoute à blonde dans l'émission, mais pendant six mois. Puis qu'à un moment donné, ça peut comme... « Ouais, ouais, c'est... » – Oui. – Ça, je te dis, les premières années, c'était plus... C'était pas clair. C'était plus difficile de tomber peut-être dans le panneau et faire « Non, non. » Non, non. C'est pas la même chose. Tu sais? Mais en même temps, c'est les seuls gens que tu rencontres. – Oui, mais en même temps, si dans ta vie, t'es comblé pis tout... – Oui, oui, mais c'est... Exactement. Mais ça revient à ça. – Ouais. – Ça revient beaucoup à ça. – Je pense que l'affaire, il faut jamais aller là avec le monde avec qui tu travailles. – Non. – Mais peu importe dans quel... – Bien, je suis entièrement d'accord. Il y a un vieux dicton en anglais qui s'appelle « Don't fuck with the payroll. » – Bon, j'aurais peut-être pas dit ça, mais absolument... – Bien, oui, on est pas... Tu sais, mais qui est... Que tu fais « Ha, ha, ha », mais après, tu fais... – Non, non. – Il y a de la vérité là-dedans. Je comprends que ça arrive. Je comprends que ça... – Ah, bien oui, c'est pas un jugement. Je pense que c'est mieux que non. – Mais il y a comme un... Après ça, c'est... – C'est compliqué. Après, je pense. On est un petit milieu, le monde se revoit. Vaut mieux. Paf, pas ça. Comme ça, il n'y a rien de compliqué. Bon, ça, c'est dit. – Puis il y a aussi l'autre affaire de... Juste pour... Bien, pas conclure, mais une affaire que j'avais après avec le temps plus jeune, c'est qu'il va y avoir des rencontres que sur le moment, tu fais... Mais laisse le temps passer. Puis souvent, après 3-4 jours, il y a comme juste un... Ah, c'était juste ça. C'était juste soit une attirance physique ou c'était comme... Wow, il y a comme... Puis après ça, tu revois la personne puis tu fais... Oh, c'était... Je ne sais pas. – Ah, c'est intéressant. – Le moment, il y avait la scène puis il y a tout le temps comme un... Bon, si ça perdure à chaque fois, là, tu peux commencer à faire... Qu'est-ce qui se passe? – Mais je pense que les connexions, ça existe. – Bien oui. – Il y a des connexions. – Exact. – Mais ce n'est pas des connexions amoureuses nécessairement. C'est correct d'en avoir, je pense, des belles connexions avec les humains. C'est ça qui fait que c'est le fun. Mais moi, j'ai... Comment dire? J'aime mieux être dans l'intimité puis dans la vraie affaire. Mais l'intimité, pour moi, ce n'est pas sexuel, là. Je parle d'une intimité... Ça se dit-tu une intimité d'amitié? – Oui, je pense que oui. – Bien moi, c'est ça qui m'intéresse. – Oui. – Parce que sinon, je trouve qu'on n'est pas dans la vraie affaire. Mais... Puis ça prend la connexion. Mais c'est juste qu'il faut que tu sépares les trucs. Quand c'est déjà clair, tout de suite, il y a comme quelque chose de facile. – Bien, puis c'est comme tu disais, il y a aussi un... Tu n'auras pas peur de partager. Tu n'auras pas peur de... Parce que tu sais que c'est... – C'est safe. – Oui. – Exactement. Exactement. C'est bon, tu vois, j'avais pas... – Bien, toi, tu es ça. – Bien, j'aime ça. – Oui? – Bien oui, parce que ça fait que je suis comme... Bien, ça fait qu'on peut faire ça. Ou qu'on peut, tu sais, « Hey, t'as l'affaire où tu peux m'envoyer une niaiserie puis ça me fait rire, tu comprends? » Puis je fais juste comme... – Jamais que tu te dis, « Mon Dieu, elle essaie de me causer. » J'espère que non. – Est-ce que t'as aimé mon dernière affaire? – Ah, c'était-tu le... – C'était pas le... C'était pas les cafés, là. C'était... – C'était la photo? – Euh, la photo. – Mais il y a une photo de nous deux. Non, non, il y avait une photo de nous deux que t'as juste écrit en-dessus « Voyons ». Puis je t'entendais le dire « Voyons ». J'ai entendu ta voix et j'ai tellement ri. Parce que j'ai vraiment juste entendu ta voix. Je sais pas qui te l'a envoyée, bien, voyons. – Ah, c'est qu'on est lettre, je sais pas quoi. – Mais non, je te parle du courriel. Le courriel que je t'ai envoyé. C'est fascinant quand même, la demande, puis de s'exprimer autant, puis bref. J'aime ça t'envoyer ça. On n'est pas obligés de parler de ça. Je sais pas pourquoi je te parlais de ça, là. – Non, je sais pas. – Bien, c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se gère comme humain. Il faut se gérer. J'aime ça qu'on partage. J'aime ça que tu me parles de tes insécurités, puis tout, mais que t'imposes comme quelque chose à tout un groupe. Mais là, c'est parce qu'on ne sait pas de quoi je parle, mais... Ah non, je peux pas aller là, je pense. – OK, c'est correct. – Bien, c'est correct, c'est correct. – Mais, mais... – Il y a pas de... Tu comprends, moi, je veux juste que tu sois à l'aise. Mais oui, mais je te dirais que... Je vais faire une analogie, là, avec sans parler de ton affaire comme ça. C'est que... Ça a pris tellement d'ampleur, cette... Puis je comprends la demande d'être entendu, OK? Qui est légitime. – Oui. – Mais à un moment donné, ta demande d'être entendu, jusqu'à quel point est-ce que moi, je dois participer activement à ton... – Oui, à ta prise. – À ta demande ou à ta vie à toi, que je fais, bien, ça se peut-tu que tu peux gérer ça tout seul, puis qu'on a toutes nos choses. On arrive dans un milieu de travail où, bon, t'es pas là pour être là à 100 % toi, tu fais, non, tu t'en viens faire un travail, là. Fait qu'il y a ça aux endroits qu'on oublie, là, ou qu'ils s'effacent un peu, les espèces de barrières, de dire, oui, mais pas ici. – C'est ça. Fait qu'il faut comme apprendre ça à nos enfants, là, parce que... – Je pense que oui. – Oui, hein? – Bien. – Parce que c'est beau, tu sais, prendre sa place puis dire ce qu'on veut puis ce qu'on aime, mais on peut pas gérer tes petites affaires tout le temps. – Parce qu'on dirait, ce qui a été oublié, c'est qu'il y a des conséquences à tout ça. Fait que peu importe si tu fais quelque chose ou que tu fais pas quelque chose, il y a comme un prêt à payer, puis il y a des conséquences. Donc, si t'arrives et tu veux imposer quelque chose à ton groupe, là, c'est parce qu'on dirait que, bien là, faut que tout le monde le prenne, puis tu fais, non, non, non. Ça veut pas dire que les gens sont obligés de prendre ce que t'amènes. – Mais ça veut-tu dire qu'on est fermé? – Non, mais c'est ça. Fait qu'il faut que tu fasses... – Non, c'est ça, mais... – Oui, mais regarde, ça, ce qu'on est en train de discuter ou de commencer à... C'est ce que je veux faire avec... En tout cas, une des parties avec ce que je fais là, c'est de... Il faut revenir à être capable d'avoir des discussions sur des sujets difficiles qui sont pas simples, mais en étant ouvert à une pensée qui est opposée ou qu'un autre point de vue pour pouvoir ensemble, après ça, faire... OK, bien, OK, voici où je pense qu'on peut passer. Parce que quand on fait, bien non, tu prends ce que je dis, puis c'est tout, ou... Mais ça, n'importe quelle coupe. Amène-les à juste ça. Si tu fais... T'en as deux, puis c'est toujours un que c'est comme ça ou ça passe pas, maintenant, ça va chier, là. – Oui. – Parce que l'autre va faire... Bien, là, regarde... Ça va imploser. Si... Enlève toute discussion à un couple... Je l'amène juste au couple parce que c'est quelque chose que tout le monde... Pas tout le monde qui a des enfants, puis tout ça. On a tout... Ou en tout cas, une amitié ou avec quelqu'un. Si t'as pas le droit de parole ou si tout ce que tu dis, ça passe, puis tu fais, là, je veux même pas entendre ton... – Impossible. – Bien, ça va mourir en quelque part. Ça ne pourra pas grandir. Ça ne pourra pas... C'est pas possible. – Mais je pense que c'est possible de parler de choses difficiles. – Mais il faut le faire. – Oui. – Parce que c'est la seule... C'est la seule manière que... Mais ça veut dire aussi qu'il faut que tu t'attendes à ce que tu vois à un moment donné de dire de quoi que... Bien, que tu fais... Mais non, tu fais... OK. Bon, non, c'est... OK, non. Tu vas dire de quoi qui sera pas correct. Ou tu vas dire quelque chose... – C'est sûr qu'on est maladroit. – Bien, qu'on a peur. Parce que là, le climat commence déjà à changer. Au moins, je suis content un peu de juste revenir aux discussions. Mais il y a eu un temps, il n'y a pas longtemps, où un mauvais mot, ou une... Puis c'est comme... Ah, c'est fini, lui, ou elle, ou... – Oui, oui, complètement. – Ça, c'est pas correct. – Non, je pense qu'il faut... Bien, c'est normal d'aller aux extrêmes pour trouver l'équilibre. – Mais la vérité, on va... Bien, la vérité. Le chemin, je pense, pour se sortir ou élucider des mystères, va être dans un milieu en prenant les deux extrémités. Mais ça sera pas là. – Ça sera pas là non plus, non. – Parce que les deux extrêmes, elles sont horribles pour tout le monde. – Mais chaque fois que j'entends quelque chose qui me dérange, mettons, je fais, ah, pourquoi ça me dérange? J'essaie vraiment de me demander, je suis-tu fermée, là? Là, j'ai-tu comme... Il y a des affaires qui me tapes, c'est non, je veux pas en parler. Tu sais, je veux dire, il y a des affaires que je fais... Voyons, pourquoi je réagis à chaque fois? Mais il y a de la nouveauté aussi. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on avait pas, je pense, en 90, en 2000, je sais pas, il y a plein de nouvelles affaires que mes filles apportent, tu sais. Puis je me pose tout le temps... J'ai envie d'être ouverte comme humaine, là, j'ai pas envie d'être comme... Je pense que quand t'es fermée, tu vieillis, tu sais, puis j'ai pas envie de vieillir, tu sais. J'accepte de grandir, mais pas de vieillir, tu sais. Puis je pense que quand t'es fermée, tu restes dans une affaire, puis tu vieilles. Fait que j'essaie de tout le temps me demander pourquoi ça me dérange, qu'est-ce qu'il y a, puis d'être vraiment honnête, là. Puis des fois, je suis un peu déçue de moi, je fais, ah, ouais, hein, je suis une vieille madame, des fois, dans ma tête. Mais j'évolue, je... Faut pas déçue, mais je comprends. Mais fait, je trouve que t'as le meilleur instinct, là, en faisant... Pourquoi ça me dérange? Parce que tu le ramènes à toi en partant, en faisant... C'est juste une de mes vieilles affaires, moi, là, qui... Parce qu'on a toutes nos affaires. Toi, c'est quoi? Non, c'est vrai. J'en ai plein. Je vais avoir plein de triggers, de... J'ai fait beaucoup de travail, aussi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu commences à... De travail humain, tu parles, là, de... Ben oui, c'est moi, ben oui, c'est fou. Ah oui? Ah oui. Là, t'as quel âge, 50? J'ai 50 cette année, moi. Dis-tu que c'est comme le meilleur moment de ta vie? Oui. Ah oui, oui. À cause du travail? Mais je crois que quelqu'un qui... Le passé ne m'intéresse pas tant. Ah, c'est bon. Il m'intéresse juste pour faire... Ça, c'est arrivé, j'ai réagi comme ça, ou peu importe, faire... OK, 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 je fais le ménage, OK, puis là, je continue d'avancer. Fait que c'est tout le temps plus comme le moment... C'est tout le temps plus comme le moment... Pas de temps. J'ai du plaisir à regarder des affaires que j'ai aimées, mais... Ben, juste, regarde les deux, on a des enfants. Tu me dis, ah, c'était quoi le meilleur âge? Mais c'est là. Ah oui, ah... C'est toujours là. Parce que chaque étape a été cool, puis chaque étape avait comme... Bon, OK, là, je suis juste à née, là, qu'ils soient à quatre pattes dans la salle de bain. Viens essuyer mes fesses, là, je prends ça. Bon, là, il est temps que tu t'essuies tout seul. Oui. Il y a tout le temps quelque chose aussi de cool. Ah, je suis tellement d'accord, moi aussi. Mais quand j'étais dedans, à deux mois, c'est merveilleux, il y a ça. Mais là, quand t'es rendu à quatre mois, tu fais, ah, mon Dieu, fait que ça, c'est vraiment plus le fun. À chaque fois, c'est ça. Oui. Puis je pense que ça te permet de profiter de ce qui se passe là. Oui. Tu sais, là, comme tantôt, t'as vu, c'est ma fille qui accueille, puis tout ça, puis elle est comme coproductrice, elle est là-dessus, tu comprends? Puis elle t'appelait papa, puis je t'étais comme, ah, pour moi, t'es pas un papa. Quand je te vois, t'es pas un papa. Mais oui, je trouve ça beau que vous travaillez ensemble. Bien, c'était ça, un des, un de, bien, un rêve. Une des choses que je voulais au moins essayer, c'est de trouver une chose que je pouvais faire avec eux autres. Tu sais. Tu sais, fait qu'ils me disaient, ah, bien, essayons ça, puis on verra ce que ça donne. Puis jusqu'à date. Ça va bien. Peu importe si ça, ça fonctionne ou pas. Eux, ça les a amenés ailleurs en faisant, ah, hé, ça, j'aime ça de ce travail-là. Hé, t'es là, je t'en... Puis là, les... T'as fait ce qu'il fait. C'est comme nice, tu sais. C'est ça que tu voulais faire, hein? Oui, bien, oui. Puis c'est vraiment le fun, mais je voulais vraiment aussi, tu sais, j'étais comme, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, tu sais, de pas... Ben, vous n'êtes pas qu'Étienne. Hé, j'ai tellement... J'ai tellement toussé, là. Vas-y. Hé, Chris. À la fois que je t'ai encore... Je suis malade. Vas-y, c'est correct. Ça, tu vas couper ça. Jamais. Non, on veut tout ça. Non, il faut garder. Ben oui, c'est ça qui est le fun. Ce que je vais demander à mon gars de mettre, The Tide is High, pendant... Interminable. Oui, mais j'amène la chanson parce que j'aimerais que tu comptes l'histoire. Tu veux que je compte l'histoire? J'aimerais ça. Oh, mon Dieu. C'est tellement... Oui, hein? Je savais que toi, c'est genre d'histoire que t'aimerais. Alors, je m'en vais. On tourne dans 10h30. C'est important quand même de dire l'endroit. Oui. Et j'ai une petite pause. Je retourne chez moi et il fait soleil quand je reviens. Je m'en vais tourner, il est comme 4 heures peut-être. et j'écoute The Tide is High qui est vraiment comme une chanson soleil. Ça représente comment je me sens. Je suis vraiment bien. Puis, je chante peut-être fort. Les fenêtres sont ouvertes. Et je regarde à la lumière puis il y a une fille qui me fait ça comme ça. Mais là, c'est sûr que si on est... Un beau fuck you. Mais attends, c'était comment donc? C'est ce qu'on fait, Alex? Comment elle me le fait? C'était comment donc? Ben, elle sort. C'est ça, de même. Comme ça. Avec son petit doigt de même puis comme ça. Elle me fait ça. Puis, elle me regarde vraiment dans les yeux. Puis, je fais... Hein? Ben... Puis là, je fais... Moi? Puis, elle reste comme ça puis elle me lâche pas des yeux. Ça m'a tellement mis en tabarnak. J'étais comme... Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me fait ça? Elle m'en veut? Puis moi, j'étais tellement de bonne humeur que je comprenais pas. Et elle a démarré puis je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Puis, je me sens... Là, elle a comme freiné. Puis, je fais... Ben voyons, mais ça, tu vas pas comme te battre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis repartie. Mais j'ai juste pas compris cette affaire-là. Cette haine... C'est sûr qu'elle me connaissait pas. C'est sûr qu'elle savait pas... Non, mais dans le sens qu'elle savait pas que j'étais comédienne. Elle était jeune. Elle avait 22 ans. Elle était vraiment fâchée contre moi. Oui. Je pense que la vague de ton bonheur est venue la frapper comme une gifle dans la face. Puis, elle dit, ça vient de où? C'est très... Genre une face de pas de bon sens. Comme si j'avais tué son mari. Ah, ça m'a... Puis, ça m'a... Après, ça m'a comme habité. J'y pensé plusieurs jours. Bien, tu sais, j'arrêtais pas de le raconter sur le plateau. Eh oui. Mais moi, je ferais jamais ça. Je sais. Je ferais... Puis, je sais que toi, ces affaires-là, ça te fait rire. Non, ce qui me fait rire, c'est... Je te connais assez pour savoir que t'es pas une personne malicieuse. Donc, je sais que dans ce moment de bonheur-là, t'étais tellement bien. Et il y a juste quelqu'un qui est venu cogner puis faire non. Non, non. Ton crise de bonheur. Ton petit crise de bonheur. Puis, je sais, après, que toi, ça t'a fait... Aouh! C'est exactement ça. Que tu avais vraiment une incompréhension. Pourquoi? Pourquoi? C'est vraiment ça. J'ai rien fait. Oui, je le méritais pas. Ah! C'est quoi? C'est la dichotomie qui me fait rire. Oui, je le sais. C'est ça qui m'a fait rire. Je le sais. Oh, man. Mais oui, c'est... Merci, parce que je m'étonne pas. Non. Je m'étonne pas de ce soir-là, non. Elle est savoureuse. Elle est fabuleuse. Elle est vraiment fabuleuse. C'est sûr que toi, t'en as des plus crunchy quand même. Pas comme ça. Pour moi, ça, c'est les meilleures histoires parce qu'elles sont vraies. T'as pas eu peur. La première chose que t'as faite en rentrant... Oui. ... avec nous autres, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Là, t'es encore dans l'incompréhension. Mais pourquoi? C'était plus... Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Tu sais, tu peux pas comprendre que quelqu'un fasse non. Oui. Oui, oui, c'est ça. Mais bon. Le monde va mal, hein? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu voulais qu'on parle des odeurs? Ah. Tu veux-tu? Mais oui. OK. Donc? Tu veux-tu qu'on parle? Ah, ben oui, oui. Mais c'est parce qu'on est... Tu vois, t'es la... Il y a moins... Baron est venu ici puis on en a parlé parce que c'est quelque chose qui nous unit, tu sais. Puis après ça, travailler avec toi... Oups! J'ai quelque chose, j'ai fait... Oh! Wow! Fait que... C'est rare, plus des gars... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de gars qui trippent aux odeurs. C'est pas vrai. C'est juste rare qu'il y ait des conversations là-dessus. Je pense que c'est plus ça. Ah, je pense que t'as raison. Il y a pas de... Parce que de tous mes amis, Baron, c'est le seul parce qu'à un moment donné, c'était comme... À chaque fois, disons, il passait puis c'était comme... C'est quoi ça? C'est quoi cette odeur-là? Ah, c'est mon parfum. Ta réponse est insatisfaisante. C'est quoi le nom? Où? Où que je peux aller le chercher? Qu'est-ce que je sais? Oui, oui. Fait qu'avec toi... Je me rappelle qu'avec Baron, j'ai rencontré une fois, on se connaît pas vraiment, mais j'ai fait un talk show avec puis j'avais trouvé qu'il sentait bon puis j'avais dit... C'est-tu... J'avais proposé un parfum, mais un peu cheap, un peu pharmacie. Il était tellement insulté. Il avait vraiment fait... Oh! Non, 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 non. Je me rappelle que j'ai fait... Ah, j'ai touché à quelque chose. Ça l'avait, là. J'avais dit... À quoi dit Gio de Giorgio Armani? C'est ce genre d'affaire que tu peux acheter qui sent un peu pareil sur tout le monde. C'était pas ça du tout. C'était une affaire... En tout cas, je me rappelle pas c'était quoi. Je vais pas dire ces parfums, mais bref, j'ai compris que ce gars-là trippait sur les parfums à ce moment-là. Comme toi aussi. Oui. Oui. Mon Dieu, mais... Tu veux qu'on parle d'odeur? Ou tu te comprends? Mais je veux juste savoir, toi... Comme on en a... On a juste comme fait comme... Hé! Ah, t'as l'affaire, j'aime ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je peux-tu... Non, non. Puis là, je t'ai donné de l'info. Ah, tu fais juste à son chambre. Oui. Mais ça veut dire que ça part pas de là. Non. C'est-tu quelque chose que toi, tu penses qui est partie de bonheur ou c'est en devenant, je sais pas, ado, personne, jeune femme qu'il y a comme... Ah, il y a quelque chose que les odeurs sont importantes. Bien, OK. Oui. Odeur hyper importante, mais pas juste de parfum. Tout. Mais non, non. L'odeur de la peau, l'odeur des cheveux. Moi, j'aime tout ça. Bien, je veux dire, quand c'est le fun, quand c'est agréable. Mais je vais être piquée pour ça. Ça va me déranger ou je vais beaucoup aimer ça. Puis même l'odeur d'une maison, l'odeur des vêtements, ça me rappelle tout le temps des affaires. Fait que je te dis, toi, disons, j'ai un soupe, là, j'ai un soupe de coton où t'es là, mais il sent la friture puis là, tu t'en vas travailler. Impossible! Impossible! Ou la sauce à spaghettis qui sent le swing. OK. Ça devient comme un swing ou une transpiration sueur. Oui. Incapable! Puis même, oui, tout ce qui est friture dans les cheveux, cigarette dans les cheveux, tu sais, quand on sortait dans les bars dans le temps que ça fumait, il fallait que je prenne ma douche après. C'est impossible. Tu sais, tu peux pas sentir ça. Oui, non, l'odeur de la bouffe, ça m'écoeure un peu. Je suis vraiment piquée là-dessus aussi. Toi aussi? Toi, tu vas-tu être capable? L'odeur, sur le linge? Oui. C'est impossible. Impossible? Tu sais, tantôt, tu m'as vu rentrer avec mon sac. Avec ta saccoche, on va dire. Bon, je m'en vais travailler, oui, oui. Bon, bien, dedans, j'ai un autre T-shirt. J'ai des déos. J'ai des bras en dedans. J'ai des Julien Poulin, qu'on appelle, pour se rentrer les dents. On t'appelle ça? C'est ça, c'est ça. C'est Claude Legault qui a fait ça comme ça. C'est très drôle, ça. Oui. Puis, fait que oui, juste un petit prêt parce que, c'est ça, j'ai, oui. Bien, moi aussi, même gang, j'ai des wipes. J'ai des... Oui, j'ai mes wipes aussi. J'ai tout ce qu'il faut là-dedans s'il se passe quelque chose. Puis, pour les... Mais je pense que ça rapporte... Excuse-moi. Non, 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 go, go. C'est moi qui t'ai posé la question. Je te coupe. Non, mais j'allais dire, je pense que ça rapporte aussi avec notre métier. On est vraiment très proche. On a beaucoup, beaucoup de proximité avec des gens qu'on ne connaît pas tant. Je pense qu'on se doit de... Pour moi, c'est important. C'est comme une affaire de... Mais si tu es arrivé à cause... Ah, mais toi, t'as commencé de bonheur. Bien oui, j'ai senti plein d'odeurs. Parce que moi, je me demande... Parce que ça, je ne suis pas... Je pense... Mes odeurs corporelles... Je suis sûr que, un moment donné... Soit une fille me dit comme... Ah, wow, ça sert. Puis... Tu sais, genre, t'as 12 ans. OK, 12 ans. Bien oui, mais tu sais, genre, je pense que ça... Parce que je ne suis pas capable de trouver comme un... Un élément déclencheur. Mais je me dis... Il me semble que ça doit avoir un rapport à ça. Fait que je me demande... D'un commentaire, mettons. Bien oui, qui aurait fait comme... Puyé égale... Pas le fun. Nope. Nope. Mais après, tout aseptisé, ce n'est pas mieux, je pense. Non. Mais parce que ça, on est très aseptisé, là. Ce qu'on fait. Il y a quelque chose qu'on ne respecte pas du tout. L'odeur... On est comme... On ne veut pas sentir rien. Bon, ça, c'est un travail à faire, là, je pense. Mais... Mais moi, je me... J'aime la bulle, ici. Fait que je me dis... Non, dans le sens... Je ne veux pas... Mettre trop de stock qui fait que t'écoeurs le monde. Je ne veux pas être une madame de 75 ans, là, qui en mette un peu trop puis qui pâte puis ça donne mal à la tête. Oui. Mais si tu rentres dans ma bulle... Je pensais que tu disais... Oui, vas-y. Comme quand tu es avec les gens, tu aimes ta bulle. Ce n'est pas ça que tu dis. Bien, il y a ça aussi. Oh oui, oh oui. Toi, pas trop proche. Bien, ma bulle... Attends. Oui, ma bulle va être ouverte à ceux que j'aime. OK. Ou que je connais bien. OK. Mais sinon, oui, il va avoir... Il y a une bulle quand on travaille... Oui, il y a un buffer, moi. C'est clair. Bien oui, mais moi aussi, dans le fond. Tu ne peux pas être trop proche de ma face, surtout. Non, mais... Puis quand on joue, des fois, tu sais, ça n'a pas de bon sens comment on joue proche. Tu sais, il fallait que je se passe ça de même tellement proche puis je fais comme... Oh mon Dieu, j'haïs ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça fait partie de notre job, tu sais. Fait qu'on va essayer d'être dans les meilleures conditions possibles quand ça arrive. Mais l'odeur, pour moi, c'est vraiment relié à... Je pense que c'est émotif. C'est bien important. Je ne peux pas... Je me sens vraiment tout nue si je ne sens rien. Quand je sors de chez moi, je ne peux pas comme sentir rien. Je suis comme... Ou une journée triste, je ne vais rien me mettre, mettons. OK. Je vais faire off, non. Je suis fade, là. Je ne sens rien. Puis tu es-tu comme instinctive du matin, du moment, dans le sens où tu... Vraiment. Mais là, on va pousser l'affaire. C'est peut-être vraiment ennuyant. Mais moi, quand je fais un personnage, je sens tout le temps la même affaire. What? Oui. Ah, ça, c'est moins ton genre. Ah non, non. Ça m'intéresse au bout. Pourquoi c'est moins mon genre? Ben, je n'ai pas... Tu n'aimes pas ça, ces affaires-là d'acteur, de... Oui, non, mais... Mais ce n'est pas... Non, non. C'est pas ésotérique. Attends, attends, on va... OK, OK. D'accord. Je t'aime. OK, fait que j'ai le droit. Ben, fait que... C'est comme on est... J'ai dit tantôt, tu es quelqu'un qui... travaille sérieusement, mais qui ne se prend pas au sérieux. Voilà. OK, fait qu'on est correct. Ben oui, voyons. Ben, oui. Chaque fois que je fais un personnage, je mets tout le temps la même affaire. Fait que pendant quatre mois... À cause? Ben, c'est ça. Tu veux t'enlever, toi? Oui. OK. C'est pas moi. Puis c'est cette fille-là. Fait que je mets ce parfum-là. Elle sent quelque chose, ma Rachel ou, tu sais, ma Valérie, elle sent quelque chose d'autre. C'est vraiment différent pour moi. Mais on... Mais est-ce que ça... Mais c'est-tu la même chose peu importe le personnage ou tu vas aller chercher une odeur par personnage? Ben non, je vais aller chercher l'odeur. Mais vas-y, OK, 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 OK. OK, fait qu'on vient finir classer secret, c'est ta deuxième saison. Oui. Puis j'ai... C'est-tu la même odeur? Non. Non, OK. Non. OK. Non, parce qu'elle est vraiment différente. OK, go. Puis pour moi, Rachel, elle voulait plus être... Tu sais, elle a plus d'amoureux. OK, mais parle-moi de odeur de Rachel 1, saison 1, puis après ça, ta transition à 2. OK. Peux-tu? Ben oui, je peux. Go. C'est Amazing Grace pour la première année. OK. Fait que pour moi, ça sentait le propre, ça sentait le femme. Ça. Puis deuxième année, c'est juste de la vanille. Il y avait quelque chose... Elle avait besoin de doux. Je suis sûre que tu t'imaginais quelque chose de fort pour Rachel. Non, non, non. Comme c'est une espionne, il faut pas qu'elle sente trop fort. Fait que la vanille que j'ai trouvée, je trouvais que ça ressemblait à ça, à sa deuxième saison. C'était parfait pour elle. Puis c'est ça que j'ai porté pendant quatre mois. Puis là, pour Valérie, c'est quelque chose de plus fraîche. C'est comme... Ça s'appelle Happy de Clinique. Tu sais, c'est accessible, super accessible, mais pour moi, c'est ça, Valérie. Puis si tu la... Valérie, as-tu gardé la même chose en saison 1-2? Oui, par exemple. Parce qu'il y a pas eu assez de... Il y a pas assez de temps pour moi. Fait que pour moi, c'est ça. Ouais. Non, mais nice! Non, moi, je trouve ça cool. Puis il y a aussi... Mais toi, tu fais quoi, toi? Tu fais-tu quelque chose pour tes personnages? Fuck off. Oh, non. Rien? Je prends mes lignes. That's it? That's it. Tu l'imagines pas? Non. Pourquoi? Je suis pas bien bon. Mais ben, ça tente pas. Non, j'ai pas... La seule... Le seul endroit où il y a eu une recherche poussée, plus poussée, je te dirais, quand j'ai fait une affaire criminelle... Mais là, t'as accès à autre chose. Parce que là, t'as un essayage de trois heures. Là, t'as la styliste qui fait, OK, j'ai lu... J'irai dans ces couleurs-là parce que ça me donne telle émotion, telle affaire. Mais quand tu fais pas des personnages comme ça, à moins que toi, tu fasses vraiment, là, je veux être habillé en bleu ou en mauve, « Nobody gives a fuck », pis il y a pas de temps pour ça. C'est peut-être moi qui l'aurais peut-être poussé ou... Mais j'ai découvert ça quand j'ai fait ce show-là. T'sais, de faire... Est-ce que t'as aimé? T'as-tu aimé ça? J'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Ben, je pense que quand t'as l'espace pour avoir ça, pis aussi, t'sais, comme l'idée, quand t'es tout le temps sur le plateau, t'as pas le choix... C'est pas pareil. Oui, pis c'est pas pareil. La game est pas pareil. Ben non, la game est pas pareil. Tu le sais, tu l'as vécu quand tu viens puncher, pis quand tu viens... Quand t'es là tout le temps, t'es pas le même acteur. Pis je comprends que t'as pas le goût de t'investir si t'as un trois jours de tournage, t'as le goût de t'investir, mais je veux dire... C'est pas pareil. Faire une extrême recherche pour trois jours... Non, c'est pas la même chose. Mais tu peux le faire. Oui, oui. Je suis sûr que toi, tu le fais. Oui, oui, mais c'est correct. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper. Moi, je peux rester dans ma tête, là. Je viens d'avoir un nouveau rôle. Je viens d'écrocher quelque chose, tu sais. Pis là, je suis dans l'une beaucoup. Mon chum, il fait... Oh, OK, tu penses à... Fait que je fais, oui. OK. Je vais y penser beaucoup, beaucoup. Ça va... Tu t'en vas-tu puncher ou tu t'en vas l'aider, cette affaire-là? Non, je m'en vais... Ça va être... Non, c'est comme... C'est costaud, oui. OK, OK. Bon, ben, c'est ça. Fait que, OK, c'est bon. Oui, c'est costaud, mais... Mais je comprends. Mais ça m'habite. Pis ça va me faire triper. Ça, c'est l'affaire qui me fait le plus triper. Je vais y penser. Tu sais, je vais regarder du monde. Je vais faire... Ah, elle, elle pourrait faire ça. Ah, pourquoi? Mais sans jamais me prendre la tête, on s'entend. Non, non, je le sais. C'est pour ça que... Go, 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 je trouve ça intéressant. Oui. Tu vas-tu... Je vais-tu quoi? Tu vas-tu avoir ton carnet pis écrire, OK, telle affaire, telle affaire, pis... Dans la chrono, c'est sûr. J'ai pas le choix avec ce personnage-là. C'est sûr que, oui, je vais faire du travail de table. Non, mais je parle juste de ton travail-là que tu fais. Là, t'es juste dans ta table. Non, là, je suis juste dans ma tête. Là, tu sais, ça va être à peu près quoi. Pis là, mais tu vas-tu comme écrire, OK, telle couleur, telle affaire, je vois peut-être ça. Pis après ça, amener ça. Mais t'as un essayage, t'as rencontré, je sais pas. Ou c'est juste ton monde intérieur. Ben là, c'est parce que ça va en étape, ces affaires-là. Là, je suis en train de faire lac noir. Là, je suis à lac noir. C'est dans ma tête. Mais oui, je vais faire des tableaux. Je vais faire ça bientôt. Parce que je veux... Il y a quelque chose de précis que je veux avec elle. Pis je veux pas faire la même affaire. Moi, c'est ça, ma crainte, là. C'est de tout le temps refaire la même affaire. Pis là, on est ailleurs. Fait que je veux vraiment... Là, je suis prête pour faire quelque chose de très différent. OK. Ouais. C'est bien excitant. J'aime ça, ces affaires-là. C'est vraiment... C'est ça ma paix, je pense. C'est ça qui me fait le plus tripper. Décrocher quelque chose. Oh! On part une nouvelle affaire. Je me tente jamais. Non, ça, c'est le fait. Après 25 ans. T'sais, 30 ans. Je me tente jamais. Ouais. C'est ça, le... Des fois, je le trouve difficile à expliquer Mané dit « Ah, tu fais retraite? » Je fais « Non, tu comprends pas. » Il n'y en a pas de retraite. J'en veux pas. J'aime ce que je fais. J'ai du plaisir à aller travailler. Oh, mon Dieu. Pis quand je travaille, j'ai l'impression que je suis à ma place. J'ai l'impression que je m'accomplis. J'ai l'impression... Pis comme tu dis, on raconte du monde, on partage des affaires, on se dit ça. Pis les bouts de plus durs, tu peux prendre des vacances. Mais Mané, t'es comme... Non, non, non. C'est ça. Les vacances sont tellement différentes pour les autres. Tu sais, il y a du monde qui attend ce moment-là dans l'année. Là, j'ai pris mon deux semaines. Pis je comprends aussi cette réalité-là. On est chanceux d'avoir trouvé quelque chose qui nous fait vivre pis qu'on aime. On est vraiment chanceux pour ça. Mais attendre mes vacances, moi, après deux semaines, c'est fini. J'ai hâte de retourner travailler. Mais c'est place. Non, mais c'est... Oui, non, je sais. Ça pourra pas être tout le temps ça. Je suis bien consciente qu'à un moment, ça va moins sonner. Là, je le sais. Mais là, j'ai pas le choix. Là, j'en profite. T'as pas le choix. T'es drette dans... Comme pour moi, c'est comme si t'embarques dans l'œil du cyclone. Parce que t'as comme 40. Pis t'as comme... Ah, c'est... Tout est là. Ah ouais? Toi, oui. Il y en a que c'est autre chose. Il y en a, mais toi, je fais comme... OK, ça va juste faire ça. Oh, mon Dieu! Moi, j'ai l'impression que là, je suis sur mes derniers... Ah ouais? Non, non. Ben, c'est ma crainte. Je comprends. Non, je comprends. Je comprends, mais non. Mais il y a tout le rapport de vieillir, là. Pour une fille, il y a ce rapport-là. Toi, je sais que t'es très chum. T'es chum de fille que tu gardes depuis longtemps. Oui. Right? Pis que c'est important. Oui. C'est-tu... Ça, c'est-tu un sujet de conversation qui est comme... Oui. Oui, mais pas comme tu penses. Non, mais y est-tu fréquent agréable ou y est fréquent difficile ou y est juste... Ben, c'est ça, pis on fera pas semblant que ça arrive pas. Hum, ça dépend des jours, mais je te dirais qu'on fait pas semblant que ça arrive pas. Pis on dit pas qu'on est au-dessus de ça parce que c'est facile de dire, « Hey, moi, je m'en fous, j'accepte. » C'est pas vrai. On a vraiment... On a une grosse pression quand même comme fille, mais comme gars aussi, là. Je veux pas dire que c'est juste les filles. Non, non, mais je veux ta perspective de femme parce que je ne suis pas une femme. Et j'ai deux enfants. Moi, j'ai un gars et une fille. Ouais. Et il y a des différences. Pas juste de caractère parce que c'est des individus différents. Il y a une pression qui est différente. Il y a une pression différente. Il y a une réalité qui est différente. Il y a une demande qui est différente. Il y a un regard qui est différent. Pis c'est pas juste une question de choix, là. OK? C'est... Exactement. Être une femme, c'est crissement différent d'être un homme. Oui. Fait que je veux tout le temps d'en savoir plus sur cette perspective-là parce que ça m'aide, moi, à être un meilleur individu. Ça m'aide à être un meilleur ami ou à voir et à être un meilleur papa aussi. Même si ma fille, c'est une adulte, elle va faire ce qu'elle veut pis elle fait ses affaires. Mais ça va toujours m'aider à faire, OK, c'est peut-être ça qui se passe ou, ah, peut-être que je pourrais aider comme ça ou juste comprendre qui fait que quand les gens te parlent, tu fais comme... Je sais. Ouais. OK, ouais. L'affaire, c'est que, mettons, dans mon cas, à 40 ans, je suis très émancipée. J'ai envie, je suis capable d'exprimer mes affaires, je suis capable d'exprimer là, je me sens vraiment prête à tout. Mais c'est comme si mon... Je sais que mon corps va commencer à changer, mais j'ai envie d'avoir les mêmes chances que quand j'avais 20 ans. Mais je sais que ce regard-là, il est plus pareil, là, on devient la femme mature, on devient la maman, mais on est bien d'autres choses. J'ai pas envie de rentrer dans une case, en fait. C'est sûr que je veux pas. Je veux pas être dans une case, ah, la femme, la belle femme, mais mature. Tu sais, j'aime pas ça, cette affaire-là. Pis de dire que t'as donc bien l'air jeune, de tout le temps, je trouve qu'on... Comment on dit... On vénère la jeunesse. La jeunesse, c'est beau, mais c'est compliqué quand t'es jeune. T'es pas affirmé. Il y a vraiment quelque chose de beau dans vieillir. Là, j'ai des belles paroles, mais on dirait que ça s'applique pas dans la réalité. Souvent, on fait... Ah, pis on est durs entre nous, je trouve. Je parle pas entre femmes, mais entre humains, on est durs quand on se voit vieillir. Pis c'est-tu parce qu'on a peur de la mort, je sais pas c'est quoi, mais on accepte pas tant le fait que les autres vieillissent. On veut pas ça. Mais ici, quand je parle ici, c'est Occident. Oui. Parler de la mort... Ouf! C'est pas facile, hein? C'est pas un quotidien comme tu vas avoir en Orient ou peut-être en Afrique, je sais pas, mais où c'est comme quotidien. Pis c'est quotidien de dire, ben... On va mourir. On a une date d'opération. On sait pas c'est quand. Fait que dans le fond, on devient tous de la même pour pas dire qu'on va vieillir. C'est comme une fuite. C'est comme une fuite. C'est comme une fuite. C'est ça. Fait que toi, moi, j'essaie de... T'sais, moi, je me dis, bon, si bon an, mal an, si je peux avoir un autre 25 actifs, le fun... OK. 25. T'sais, là, 25, parce que... T'sais, on entend souvent ça, le age is just a number. Ben non. Ben non, ben non, ben non. Ben non, ben non. Moi, je fais des cascades, j'ai mal le lendemain. Moi, j'ai mal au corps. C'est ça. Fait que pour moi, j'essaie de pallier, d'être réaliste, de faire bon. Il va falloir que je change certaines affaires si je veux être capable de continuer certaines choses qui sont importantes pour moi. Ben, il y a des choses où je fasse bon. OK, ben non. OK, non. Je peux pas tout faire. Là, il faut que je... Hop! Il y a des choses, il faut que... Mais toi, tu disais, fais-les. Tu es dans ce minding-là. Ça m'a vraiment fait du bien quand tu as le goût de faire des choses. Fais-les. C'est là, là. Oui. Mais ça, c'est comme un sentiment d'urgence, mais pas négatif. Une urgence... Non, c'est une urgence positive puis c'est juste une... Une urgence. Oui, oui. C'est un bon mot. De... Ça sera pas parfait, mais go, là, puis... Est-ce que toi, le regard de l'autre, tu t'en fous? La vérité. Beaucoup, mais le regard des gens que j'aime ou que je... Il y a des gens que je respecte énormément de par leur vision ou leur... Si on accomplit. Leur opinion. OK. Tu sais, que je peux faire comme, OK. Fait qu'eux, je vais les écouter, mais... Si je... J'ai appris le bonheur à tort, des fois trop, trop être boqués, mais... Parce que si j'écoutais les gens, j'aurais jamais rien fait. Trop petit pour ça, pas assez bon pour ci. Fait qu'en même temps, tu fais... Je ferais rien. Fait que j'étais... Fait que j'ai été... Je suis devenu extrêmement arrogant. OK. Ah, oui, OK. Moi, je t'ai pas connu de même. Non, 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 mais j'étais extrêmement arrogant. Donc, elle est encore là, mon arrogance. N'inquiète-toi pas, là. Mais... Je le sais qu'elle est là. Fait que tu es comme... Mais ça m'a aidé à juste faire, bon, bien, go. Mais j'ai aussi trop attendu sur... Bien, c'est la vie, puis c'est correct, on a toutes nos leçons. Mais comme ça, ça fait 10 ans, je veux faire ça. Tu comprends? Wow. Fait que tu fais... Fait que là, j'arrive là, puis là, OK, ça, puis j'ai fait... Bien, tabarnak, je le fais pas là. Je le ferai jamais. OK, go. OK, on fait un logo, mon gars. Il est pas super, c'est pas grave, ça nous en prend un, c'est action. Tu peux-tu faire ça? Trouvez-moi un studio qu'on loue. OK, tu peux-tu faire ça? Oui, mais je suis pas sûr... C'est pas grave, tu feras des erreurs, je m'en fous. Go. Puis là, tranquillement, on trouve nos pieds, puis oui, il y a des épisodes, des affaires. J'avais amené des photos, j'avais mis des photos avec les gars de la seconde, mais on les voit pas bien, puis tout ça. Fait que le monde, on voit pas bien. Je fais comme... Ça marche pas. Ça va pas marcher, mais peut-être, le 10 ans, j'aurais fait... Fuck, je savais, c'est pas bon. À la place de juste faire... Bon, OK, on refait plus ça de même. Si je refais ça, on va trouver un autre moyen. OK. Juste le mindset a changé, mais c'est plus... Mais c'est l'âge. D'être dans l'action, ça apporte vraiment quelque chose. Puis oui, t'as besoin de tes temps de repos. Ça, regarde, puis t'as besoin de ça, mais un moment donné, si tu crées pas un mouvement, il n'y arrivera rien. Il n'y a pas personne qui va aller chez vous faire... Hé, mais ça... On s'ennuie de toi. On a entendu parler de toi, je pense que... Ça n'arrivera pas. C'est le fait que t'es là, tu fais du bon travail, ils font... Ah, fuck! Attends une minute, on n'a pas pensé à elle. Ah, peut-être, tu sais... Puis oui, ça sera pas parfait, mais c'est pas grave. Ah, mon Dieu, ça fait du bien. Ouais, ouais, t'as raison. Moi, j'ai longtemps voulu plaire, là. Plaire à tout le monde. Plaire, pas déranger. En fait, même, c'est plus que plaire, c'est plus que... Genre, il fallait que je sois presque, je sais pas, là, transparente. Comme là, mais je dérange personne. Attendez, c'est pas si le fun que ça, côtoyer quelqu'un qui est transparent. Mais ça vient vraiment... J'ai appris que si je disais rien puis que j'obéissais, c'est là que ça marchait le plus. Ben là, t'étais valorisée puis aimée. Mais comme enfant. Ouais, je sais. Mais comme femme. Moi, c'est quand les gens des écoles, tu sais, quand j'avais comme 17-18 ans, puis là, j'y voyais sortir de l'école, proposer des affaires au réel, faire, attends, j'ai une autre idée. J'ai fait... Je me suis dit, oh mon Dieu, mais moi aussi, j'ai le droit de faire ça. Moi aussi, j'ai plein d'idées. J'osais pas. Je voulais pas déranger. Je voulais être la comédienne parfaite. Dans ma tête, la comédienne parfaite, c'est celle qui savait tous ses mots, qui disait jamais rien. Puis j'ai fait, mais c'est donc bien plate. Puis en plus, c'était pas ça. Ça me représentait pas. C'était un fake de moi. Je voulais comme... Je baissais ma lumière pour rien, tu sais. Fait que j'ai... Moi, c'est encore là, de plaire à l'autre, c'est bien, bien là. Mais je pense que c'est des choses qu'on a toutes nos choses, puis c'est pas que... Je pense que souvent, c'est illusoire de penser que ah, j'ai réglé ça. Oui, ça veut juste dire que là, c'est plus inconscient. Oui, sois conscient. Fait que quand ça vient, avec le temps, si tu travailles sur toi, puis ça, tu le vois venir, puis tu fais, oh... Puis il y a des fois que tu vas faire, bon, coudonc, je vais le vivre un peu, puis OK, bye. Mais c'est pas, ah, je suis plus comme ça, là, moi. Parce que ça, il faut que m'éfie-toi quand t'entends quelqu'un qui dit ça. J'ai beaucoup changé. Oui. Oui, on change pas tant que ça. Ça reste là. Oui, c'est là. C'est juste que d'après ça, tu le sais. C'est juste de savoir. Quand tu le sais, tu fais comme, bon, c'est mon petit côté sauveur qui va aller... Toi, c'est ça? Moi, c'était ça. Toi, tu voulais sauver? Ah, je voulais sauver puis aider tout le monde. Sauver les gens? Sauver tes amoureuses? Sauver ta blonde, sauver tes amis, sauver... C'était pas tout le temps, mais c'était là, là. Tu sais, là, ah, elle va pas. Ah, moi, je vais l'aider. Puis là, après ça, t'es avec quelqu'un, disons, puis elle va bien, puis tu fais, bon, bien, mon travail est terminé. C'est plus intéressant. Toi, tu te valorisais. Ça m'a pris. Je me disais, ben oui, c'est ça qui me donnait une identité. J'étais le bon gars. Mais arrogant. Mon arrogance, c'était du côté que quand on me disait, mais tu peux pas faire ça. OK, c'est ça. Ça serait tout le temps sur le côté. Sur Tide as High, de Brandy. Mais ouais. Moi, c'était... Il y en a d'autres. Mais ça, c'était, je te dirais, celui que... On se parle, là, là. OK, lui, je suis capable de dire, bon, à partir de là, là, mon adolescence, jeune vingtaine, mariée, famille... Sauver les gens. Ouais. C'était plus le côté sauveur, là. Tu sais, t'as comme le bourreau, la victime, le sauveur, le triangle qui se perpétue tout le temps. Oui, OK. Bon. Fait que toi, c'était ça. Ouais. Moi, je suis sûrement sauveur aussi. On a tout de tout. Tu sais, puis il y a d'autres affaires, mais je veux dire, celle-là, je peux dire, OK, ouais, ça, c'était comme le... Tu sais, disons, je vais me chercher un chien. OK. Je vois la portée. Le chien dans le coin qui... Personne ne l'aime, lui. Moi, je vais t'aimer. Ouais, c'est ça. Puis c'est un exemple concret, là. Ça, c'est très drôle. T'as fait ça. Ben oui. Moi, je vais l'aimer. Moi, je vais... Tu ne seras pas tout seul. Moi, tu vas voir. À place de... Ben, c'est légitime pareil, mais je veux dire, à place de juste faire comme... Ben, je trouve ça beau, mais... Ben, voici le chien qui vient te voir. Ben, c'est lui qui t'aime. Mais moi, je regardais pourtant que c'est qui le loser, là. C'est qui, là. C'est qui qui manque d'amour, là. Oh! Moi, je vois. Fait que c'était comme une identité. Puis là, moi, j'ai une question que tu n'es pas obligé de répondre. Ben oui. Ben, en amour... Ben, c'est parce qu'en amour... Ça devient un pattern de poche, là. Oh, mon Dieu. Tu sais, toi, tu t'effaçais, mais moi, c'est un autre effacement qui n'est pas là parce que si j'étais juste là pour... Mais une fois que ça va bien, là, disons que t'aides pour vrai ou, tu sais, on s'entend aussi de l'aide, là. Ouais, ouais. Après, disons que c'est comme... Hey, ça va bien, nous deux? Puis tu fais... Ouais, mais c'est fini, là. Ben, il ne faut pas te dire que je savais pourquoi dans ce temps-là. C'est après, tu fais comme... Colin! Ah, Colin! Puis là, tu as-tu encore ce pattern-là? Il est là. Non, mais de sauveur. Mais tu le vois. OK, fait que tu fais... Non, non. Il est là, exact. Là, je pars à rire. Tu comprends? Parce que tu vas voir comme... Ah, t'es l'affaire, puis... C'est pas tes hosties d'affaires, ça. Peut-être, t'étit, t'étou. Puis tu fais autre chose. Ah, OK. Chacun ses choses, tu sais. OK, OK. C'est un petit peu aussi comme... Tu sais, genre, ma fille était là tantôt. Si elle me dit qu'elle a un problème, je vais l'écouter. Si elle dit qu'est-ce que tu en penses, je vais donner mon opinion. Ah, ça c'est... Sinon, mon opinion, elle m'a regardée pour moi. OK. Ben oui, parce que souvent... Ça, j'ai appris ça avec une blonde que j'ai eue longtemps. C'est comme... Elle avait juste besoin d'être écoutée. Ah oui. Elle n'a pas besoin de solution. Elle n'a pas besoin de se faire... Ouais, mais t'as pas passé à ça. C'était comme... C'est-à-dire, abort, man. Abort. Mais il a fallu que je l'apprenne. De faire comme... Non, elle a juste besoin que quelqu'un l'écoute, là. Pendant dix minutes, là. Elle va juste faire... Là, là, aujourd'hui... Bon, hey, on fait-tu... C'est tout. Mais ça m'a pris des années à catcher, ça. Ah, mais c'est tellement vrai. Mais moi aussi, comme amie, je trouvais beaucoup, beaucoup de solutions. À un moment donné, je fais « Hey, on veut juste être écoutée. » Ou, tu sais, des amis qui te donnent plein de solutions, mais tu fais « Non, je veux juste te dire, pauvre, toi! » Je veux juste que tu pleures avec moi à trois secondes ou que tu fasses « C'est pas grave. OK, je suis là. » Quelque chose de même. Il y a quelque chose de vraiment le fun de juste se faire écouter. Oui. Une vraie écoute, là, t'as raison. Je vais faire ça pour mes filles aussi, je pense. Bien, des fois, c'est juste d'être là, puis après, un petit peu, comme tu parlais, ça donne aussi un sentiment de sécurité de « Ah, bien, je peux y retourner. » Parce que c'était pas… Confrontant. Confrontant. Puis c'était pas « Ouais, mais pourquoi t'as pas… Pourquoi t'as fait ça? » Puis pourquoi… Oui. C'est juste comme un « Ah, t'arrives ça aussi. » Tu sais, bon, c'est ça, des fois, vous, tu… Hum, tu regardes la terre, tu regardes les heures, tu parles. Ça va passer. Mais après, les relations sont plus… Puis toi, tu deviens… Moi, je trouve que ça te permet de devenir un meilleur individu puis appliquer ça au travail de juste, qui est pour moi, une des choses les plus importantes, c'est l'écoute. Ouais. Dans le jeu, tu parles? Ben là, c'est la base. Moi, tu serais surprise, non? Tu me l'as posé en question. Tu serais surprise, non? Tu serais surprise, non? T'as pas des… De l'écoute, mais… Je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, reste à mon tour. Ah oui, mais dans l'œil, là, oui, oui, oui. Tu sais, comme, non, l'écoute, parce que souvent, tu fais vraiment l'exercice d'écouter. T'as pas mal fait de la job. Chris. Si t'as juste fait ça, t'as pas mal fait de la job. Mais ça s'applique dans nos rapports aussi humains, je pense. Ben, oui, c'est là que c'est le plus… Dans le fond, on s'écoute pas tant, hein? Les gens ont de la misère à écouter. C'est difficile d'écouter. Oui, c'est difficile. On a… Ouais, en tout cas. Non, 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 continuez, continuez. Juste là, là, cet exercice-là de moi, là, il a fallu que j'en écoute une couple, puis là, je t'ai interrompu beaucoup aujourd'hui, là. Ben, dans le sens… Oui, parce que… Puis des fois, je fais comme… un petit peu plus cru. Ou tu sais… Ah, c'est tellement vrai! Non? Quand j'ai fait le documentaire, mon Dieu, je peux pas le dire énervé de même, mais quand j'ai fait un documentaire sur les victimes de violences sexuelles, ils ont été victimes enfants, ils sont devenus adultes, maintenant, ils parlent de leur cheminement. Puis je faisais constamment « OK, OK ». Mais parce que j'étais toute là, mais quand t'écoutes, c'est dégueulasse, premièrement, puis ça empêchait la personne d'aller plus loin. Mais c'est très difficile de laisser un silence. Quand t'as plein d'affaires à dire, c'est… Mais le silence, c'est ça. La personne fait « Je peux aller un peu plus loin. » T'as tellement raison. C'est vrai. Mais c'est un exercice. Puis tout dépendant comme… Bien, voici, je pense, à une autre place où on se rencontre, c'est ça. Moi aussi, des fois, j'en ai récouté une couple, juste voir, puis c'est ça. Ah, ah, yeah, OK. Puis là, j'étais comme… Ça suffit! Hé, t'as marrenaque, ferme ta gueule, là, c'est-à-dire. Je comprends. Ferme ta gueule? C'est quoi, là? Je peux juste faire comme… Mais c'est comme pour montrer qu'on écoute. Oui. Tu veux juste dire « J'étais avec toi? » Oui. Mais ça se fait… Mais oui, oui. Mais moi, c'était comme un… Ah, voyons, tais-toi, tais-toi. C'est quand même une autre forme de communication, ça, là. Tu sais, de… Oui. T'es bon. Je trouve de faire ça. Oui, je… Oui. Mais… Mais il faut que t'acceptes de parler de toi aussi. Il faut. C'est la meilleure façon… Ça, c'est une… Tu sais, c'est comme si c'est pas des entrevues, mais en même temps, pour partir en quelque part, tu sais. Mais avec toi, des choses, j'avais… Je me souviens pas du nom du gars qui a fait, lui, vraiment des entrevues toute sa vie. Un Américain, là. Il a fait ça pendant 50 ans. Puis, je pense, la chose numéro un qu'il avait dit, c'est « Si tu partages pas en partant… » Oui. Ça… Il dit « Si tu partages… » Ça veut pas dire que la personne va prendre… Elle va prendre le chemin que tu lui donnes, mais au moins, tu lui dis, là, « Ben, regarde, moi, je m'en vais là. Puis, je suis prêt à… Je vais donner un bout de moi. Libre à toi, tu sais. Puis, ça fait une différence. Tu l'as vu ? Ah oui. Ici, une couple de fois, le dernier épisode, j'ai fait avec… Avant-dernier, avec Jean-François Gaudreau, qui est un… Bien oui, j'ai connu. … nutritionniste. Bon, mais tout ça, bien, Jean-François, tu sais, j'ai ouvert, moi, en faisant « Ben, voici les problèmes que j'ai eus. » Puis ça, fait que… Après, ça a pris une demi-heure, puis à un moment donné, puis il l'a clairement dit, genre, « Ben, comme tu as partagé tantôt, je vais partager moi comment… » Ah, oui. Ça lui a donné le droit de le faire. Ça lui a donné un temps, tu sais, puis à un moment donné, il a fait « Ah, ben oui, tu sais, c'est correct. C'est correct de partager puis d'en donner, tu sais. » Oui. Puis ça donne genre… Les gens vont le prendre ou non, mais t'as pas le choix, puis c'est plus… J'ai le goût que ça soit comme des conversations honnêtes. Je comprends que, tu sais, que c'est pas enregistré, ça se peut que tu fasses « Ah, j'étais pas à l'aise. » Il y a quelqu'un un moment donné qui dit « J'ai nommé tel nom, je suis pas sûr. » « Ouais, on va t'envoyer un lien, écoute-le. » « Bon, là-dessus, puis on va bloquer, tu sais. » Mais je veux que ça soit honnête puis je veux pas que… C'est la beauté de ce médium-là, je trouve. Hé, on est libre, hein? Oui. Il y a comme vraiment une liberté. À la limite, on a l'impression d'être seul. Oui. Mais bon, c'est pas grave, mais c'est ça, c'est la beauté de la chose. Oui, c'est ça. Mais c'est là qu'il y a la possibilité que ça aille plus loin, que ça soit pas de la PrEP. Tu sais, puis j'ai encore comme… « OK, mais tu veux qu'on parle de quoi? » Fais juste… « Viens, fais-moi confiance. » Mais dans ta tête, tu t'es dit « OK, avec Mélissa, j'aurais le goût de parler de ça ou même pas? » Il y a tellement de choses avec toi que c'était plus un… « Hé, je sais pas, ça va aller où. » « OK. » Parce que tu présentes ça pour moi dans le sens, t'es tellement ouverte, là, je sais pourquoi, un peu plus, tu sais, que tu me l'as dit en rentrant, tu sais, dans le sens que « on se sent à l'aise avec toi, fait qu'il y a pas de… » Ah, ben oui. Ah, puis je te l'avais jamais dit. Ben, je pense pas qu'il y avait comme… Ben, ça aurait été bizarre que je te disais ça. « Hé, sais-tu, ce matin? » « J'ai pensé à ça. » « J'ai pensé à ça, mais non. » En même temps, j'ai juste fait un petit survol, juste checké, puis c'est là, comme j'ai dit, j'ai fait « Man, j'avais aucune idée que c'était un enfant actrice. » Parce que ça, c'est… Bon, regarde. Toi, tu l'as vécu, puis t'as bien sorti. Pas tous les enfants acteurs qui sortent bien, ou que ça finit bien. Je veux dire qu'ils s'en… Qui vieillissent. Que ça devienne comme… Que ce soit des gens comme équilibrés, je veux, je veux, puis que des fois, souvent, post-adolescence, c'est quasiment difficile. Oui, oui, oui. Puis moi, je te dis juste, moi, mon expérience à moi, moi, mes enfants m'ont amené à l'époque où j'étais marié, puis tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire? C'est drôle. Ben, c'est juste, c'était comme « Hé, on devrait les mettre à la télé. » J'ai fait « Jamais. » J'ai dit « Jamais. » Quand ils seront… S'ils ont comme 15, 16, puis ils font « Hé, on veut vraiment, on verra. » Mais sinon, je dis « Non, fucking way. » Parce que j'ai dit, moi, j'ai dit, j'ai pas vu assez d'exemples d'enfants acteurs bien encadrés sur les plateaux que j'ai faits, que ce soit ici, que ce soit à Toronto, que ce soit aux États. Puis c'était souvent… Ça devenait quelque chose d'autre. Puis j'ai dit, moi, une fois en 25 ans, j'ai fait une série à Toronto, puis première année, on avait un des jeunes leads, garçons. On arrive saison 2, il est où? C'est « Non, t'as trop de la marde. » C'est pareil, en fait. Bravo! Bravo! C'est arrivé une fois, mais… Mais non, je sais. Fait que toi, toi, t'as grandi là-dedans. Oui. Comment t'as… Ou je sais pas, t'es par… T'as-tu comme connaissance que tes parents ou… Ben, moi, j'ai analysé toute cette affaire-là, mais je sais exactement pourquoi je connais. Moi, j'ai jamais eu le star. J'ai jamais été une vedette enfant. Jamais. J'enviais beaucoup les autres qui faisaient les contes pour tous. Moi, c'était mon rêve. Je voyais ces comédiens-là. Fait que j'étais beaucoup dans l'envie quand j'étais jeune, dans l'envie de devenir comme eux. Fait que je décrochais des rôles, mais souvent pour des téléromans d'adultes. Fait que les jeunes me connaissaient pas. Sur les tapis rouges. Et puis là, je veux vraiment pas faire pitié, mais souvent, j'étais avec une gang d'amis qui étaient beaucoup plus connues que moi, mais on me poussait, on me disait comme, excuse-moi, tu peux-tu te pousser? J'ai vécu ça, là, mille fois, Louis-Philippe. Fait que mettons que mon petit orgueil, là, il en a pris le bord. Fait que j'ai jamais… J'ai compris que ça serait pas… C'est pas pour ça que je faisais ce métier-là. C'était pas pour avoir des reconnaissances puis être vedette. Parce que ça, ça me rendait vraiment malheureuse. Puis un jour, c'est arrivé vers 25 ans. Fait que j'ai eu le temps, là, de me prendre plein de petits outils, de comprendre le métier, de voir ceux que j'aimais, de voir ceux que j'aimais pas comment ils travaillaient. J'ai eu le temps de faire ça, mais un peu dans l'ombre. J'ai eu le temps de faire des parties. J'ai eu le temps de faire des conneries sans que personne ne le sache. Tu sais, j'ai fait des parties dans le sous-sol. Je faisais ce métier-là, mais j'étais pas connue. Fait que j'avais pas le spotlight sur moi. Je pense que c'est ça qui fait que je suis la comédienne que je suis. J'ai pas eu du tout ce que je voulais quand j'étais jeune. Moi, j'aurais voulu être vedette. La star, là, oui, oui. Puis finalement, je faisais, OK, mais c'est pas pour ça que je voulais encore le faire même si j'avais pas la reconnaissance. Je voulais quand même le faire. C'est là, mon petit feu. Fait que j'ai compris. Même si je suis jamais connue, je vais le faire quand même. Fait que je pense que c'est pour ça. Je sais pas si mes parents, tu sais, nous autres, mes parents, ils me laissaient là. Tu sais, j'allais tourner. Ils me laissaient pour la journée. Ils revenaient. J'ai toujours été chanceuse. Il y aurait pu arriver plein d'affaires comme enfant, avec des adultes. J'ai toujours été chanceuse. Puis mes parents étaient très libres. Fait qu'ils me laissaient comme évoluer là-dedans. Je pense que j'ai été bien entourée quand même. Puis chez nous, j'étais pas la vedette jamais. Fait que je pense que c'est ça qui fait que je suis comme ce que je suis maintenant. Tu me l'as comme dit, mais as-tu vraiment un souvenir précis où c'était juste diffus de OK, même si je suis pas la vedette, j'aime quand même ça. Oui. Aller travailler, puis c'est pas grave, je vois. Mais tu sais, je sais pas est-ce que c'est une menterie? Parce que chaque fois que j'avais une audition, je faisais là, faut que ça marche. J'avais une fausse. Fait que je sais pas. Là, avec le recul, je suis capable de dire ça, mais j'avais quand même de la peine, puis je voulais. J'avais une grande volonté. Mais ça, c'est correct. Je pense avoir de la peine de tu le veux, puis après ça, c'est fini, puis tu passes à d'autres choses. Mais OK. Oui, mais tu vois, c'est moi. Oui, mais c'était vie. Mais une fois, tu sais, une journée, je pleurais, puis après, je pensais à d'autres choses. Mais j'avais quand même de la grosse peine. Je m'étais vue, puis bref. Mais je pense que t'as pas le choix. Oui? C'est pas que les acteurs sont détachés. Mais dans le sens, t'as pas le choix. Après ça, chacun est différent dans sa peine. Il y en a qui pleurent, il y en a qui c'est autre chose, qui vont chayer tout seul dans leur coin. Mais je veux dire, si tu... Ça, c'est peut-être... Peut-être corrige-moi si toi, tu vois ça autrement, mais si tu rentres pas à 100 %, fait que ce soit l'audition... Oui, comme la volonté de faire de le vouloir... Ben oui, de faire comme... Ben, je vais mettre tout ce que j'ai, puis ça se peut qu'ils font... Il est pas bon, ton café. Oh! Ça fait plus de... Mais c'est ça qu'on fait. Mais si tu donnes un café poche, ils vont juste faire... Ça goûte à rien. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que ça fait que moi, j'adore les auditions. Même encore, j'aime ça, cette affaire-là. Tiens! C'est ça que je t'offre. Tu veux-tu ça? Mais maintenant, je me laisse le droit de faire... Oh, OK, t'es pas si trippant que ça. Tu sais, je fais que... Oh, mon Dieu, quand tu dirais, je sais pas, c'est le fun. Tu sais, je me laisse le droit maintenant. Oui. Tu te fais-tu ça, toi? Oui. Tu sais, on a le droit de pas tripper sur la personne qui veut nous voir en audition. J'ai pas ton parcours, tu sais, puis tout ça, mais... Ce qui a été apparent pour moi, là, je te dirais depuis 2010, c'est que, outre... La première chose que je vais demander, je travaille avec qui? Mais oui! Mais oui! Qui passe... Moi, même temps, le rôle... Je travaille avec qui? Qui réalise? Qui est là? Puis là, souvent, j'étais comme moi. Qui est premier? Qui est deuxième? Mais... Oui, mais on comprend pas, là. C'est un beau rôle. Non. C'est important. Je travaille avec qui? Puis après, je peux faire... OK, je vais le regarder. Je vais regarder ce que vous me donnez. Ah, j'aime ça. Tu sais, parce qu'après ça, je vais passer beaucoup de temps avec ces gens-là, là. Mais oui. Mais oui. Puis il faut que ça soit le fun. Si tu veux jouer comme il faut, il faut que ça soit le fun. Tu sais, comme le faire comme classe des secrets, là. J'ai dit oui tout de suite, pourquoi? Parce que je savais... J'ai dit, OK, elle est là. Qui d'autre? Qui d'autre? Les autres, c'est parce que je dis, OK, je vais rencontrer finalement Paul Amaraigny après 25 ans. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, l'après, c'était plus des... OK, elle est là, super. Fait que je sais que ça va être agréable. OK. Ah, je vais pouvoir rencontrer lui. Puis OK, peut-être... OK. 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 Fait que, même si tout le reste tombe, je dis, elle, je dis, toi, t'es là. Je fais comme... Oui, oui. Ouais, mais c'est... Mais maintenant... On va s'entendre. Mais là, tu sais, on peut faire ce choix-là parce que t'arrives bien dans la vie. Je veux dire, il y a quelque chose... Tu sais, il y a tes voies puis tout ça qui te permet parce que si t'es dans le besoin, tu peux... Ça, c'est autre chose. Fait que si t'es en survie... Oui. Tu peux pas faire ça, là. Tu sais, c'est comme... Juste ce qu'on disait tantôt, ouais, j'ai fait mon travail, c'est moi, puis tout ça. Si, là, à chaque matin, toi, si c'est OK, aujourd'hui, est-ce que je vais être capable de manger? Oui. Est-ce que je vais être capable de me couvrir puis est-ce que je peux m'habiller? Fais ce que t'as à faire. Vraiment? Fais ce que t'as à faire. Je suis tellement d'accord. C'est ça, je... Oui. Tu sais, là, des fois, on oublie, là... Ouais, mais là, le bonheur... Là, on parle pas de bonheur, là. Non, on parle de survie. Oui. Tu t'es dans la survie. Survie, puis je te souhaite, à un moment donné, d'être capable d'arriver juste ailleurs, faire... OK. Ma survie est assurée, là. En tout cas, pour le moment présent. Oui. Est-ce qu'il y a moyen que ça soit plus agréable? Oui. Fait que... Mais oui. Non, fait... Mais il fallait qu'on vieillisse de faire ça, mais quand tu y touches, c'est vraiment le fun. Mais c'est pas ce qui arrive aussi, c'est que t'as eu des enfants aussi. La game change, là. Oh, mon Dieu! La game change! Parce que t'es seule, tu sais... Ouais, bon... Ouais, pas de tétièque. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'avais 26... T'avais quel âge? 24. Bon, ben c'est ça, j'avais 26. Fait que là, c'est comme... Là, c'est plus... Là, c'est comme... Faut travailler! Bien... Tu sais, c'est pas de la survie, mais là, c'est comme... Là, t'as du monde à ta charge, là. Tu fais comme... OK, go, là. Ouais, c'est comme... C'est super bon, en action. Souvent, je me suis imaginé ce que ce serait, mettons, ma carrière, pas d'enfant. Oui. Tu sais, il y a des affaires que j'aurais faites, sûrement. Mais t'as pas des amis comme ça? Qui ont pas d'enfant? Qui ont pas d'enfant puis qui ont fait des carrières. Ben oui! Tu sais, fait que tu le vois, là. Ben, je le vois, mais moi, ce serait différent. En fait, mais tu... As-tu fait le... Ben oui, je le fais. Je me dis... Ben, moi, c'est juste dans le temps. J'aurais plus de temps pour travailler ma patente, pour être encore meilleure. Tu sais, pour... Là, c'est juste qu'il faut que je... Il faut que je donne du temps à mes enfants. Ben, ça doit être ma stabilité, en fait. Ça doit être ça qui fait que j'ai un équilibre parce que, vous voyez, j'ai pas le choix. Là, il faut que je clenche là parce qu'il faut que je sois avec mes enfants. Mais t'as le choix. On en a tous connu que... Mais tu fais le choix de... Quand je travaille, je travaille. Mais après ça, mes temps... Ah oui, je suis pas une mère pour faire semblant. Non, non, c'est... Oui, oui, tu as raison, on a le choix. Tu sais, là, tu l'as fait, le choix. Fait que t'es comme, OK, comment je peux balancer les deux qui sont jamais parfaits. Ah, mon Dieu, c'est ça, l'affaire. Ça va toujours faire ça. Oui, ça va toujours faire ça. Tu sais, puis tu vas le savoir après. Tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, des fois... Non, mais dans le sens, des fois, tu vas faire des entrevues, des affaires, puis... Penses-tu que t'es un bon papa? Mais c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes ça. Faut que tu sois demandé ça à mes enfants, puis ils vont te dire leur opinion à eux autres. Correct. Tu sais, tu vas faire, bien, je fais du mieux que je n'ai plus que ce que j'avais. Quand je fais une gaffe, puis j'en ai fait, j'étais très honnête, moi. Comme papa? Oui. OK. Tu sais, très, très, surtout, là... Tu vois, là, on s'est séparés des enfants, t'es quand même pas vieux. Le dicton que j'avais, bien, si tu veux... Bien... Ça va passer peut-être certains sujets, là, que tu fais, on va entendre que vous soyez adultes, là, tu sais, mais c'est comme... Si tu veux pas avoir vraiment mon opinion honnête, pose-moi pas la question. Je ferais pas... Donc, tu vas dire la vérité tout le temps? Bien, la vérité, comme je l'ai vécue, ça, c'est l'autre affaire. Ah, oui. Ta vision de l'affaire. Bien, tu sais, voici comment... OK, toi, tu parles à la séparation, là. Bien, pas juste à la séparation, mais plein d'affaires sur la vie ou... Toi, tu vas jamais bullshiter? J'ai essayé de le faire le moins possible parce que j'ai déjà eu de personnes. C'est vrai. Puis, j'entretiens ou j'entretiens un mythe ou quelque chose qui va nulle part, tu sais. Fait que... Là, j'essaie de voir les enfants. Je veux pas non plus appliquer du... Comme, genre, mes enfants sont des enfants qui font... Parle pas de ça. Ouais, genre... Mais je te dirais comme... Mais là, on est pas obligés de parler. Non, non, mais dans le sens... Qu'est-ce que tu penses vraiment de ça? Ou, tu sais, le... Genre... Parler de sexualité ou tout ça, bien, j'allais pas par quatre chemins, tu sais. Bien, voici. Déjà, je dis... De prime abord, c'est supposé être agréable. Fait que si c'est pas agréable, là, il y a un petit problème. Ça, c'est vraiment assez simple comme conseil, mais c'est extrêmement vrai. Bien, tu sais, puis toi, t'es là-dedans, dans le sens, tu sais, t'as ton... Oui. Puis tu défends une cause aussi de... Où est-ce que ça a viré, là? Ça a été au mauvais endroit. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est compliqué de parler de la sexualité? Faut juste que toi, tu t'enlèves ton éducation de merde que tu... Donc, t'as une éducation de merde. Tu sais, juste comme pauvre... Moi, je me suis arrangé que moi, j'allais lire des livres. J'allais lire des livres. Bien, quand même. Bien, c'est parce que je voulais savoir, là, ça marche comment, ça fait que tu cherches dans les bibliothèques, là. Fait que déjà, t'étais dans la section de merde. Sexualité. Puis que tu fais juste passer, tu checkes vite, vite. Tu voulais pas glander là, puis que le monde... Mais... Tu sais? Pour vrai, j'en connais pas tant des garçons, là, qui allaient chercher des livres. En tout cas, bien, moi, ça a été ça. Bravo. J'ai un livre... J'ai un livre vraiment comme... Puis c'était quand même assez explicite, là. Puis c'était comme, OK, 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 tu sais, là. Oui. Puis il y a certaines... Les enfants, je dis, comment on fait ça? Ah, OK, OK, OK. Puis là, m'améliorer, là. J'étais pas... Puis là, après, il faut que tu parles de ça avec tes enfants. Bien, c'était juste... Moi, je me suis dit, si je suis... Puis là, ça revient à ce qu'on disait tantôt, de... J'ai fait beaucoup d'écoutes en regardant la terre ou en disant, ferme. Oh! Genre, on te partage quelque chose. Puis tu... Oh, mon Dieu. Ça, c'est dur. Parce que tu veux... Je veux... Voici ce que j'ai dit à mes enfants de bonheur, qui avaient rapport pas à la sexualité, mais à plein d'affaires. Je disais, si vous ne me gardez pas comme premier répondant, de peu importe ce qui vous arrive, comment est-ce que vous voulez que je vous aide? Fait que... C'est beau, ça. Laissez-moi vous aider. En premier, on va s'arranger avec les dommages après. Fait que... C'est cool, ça. Plus que je suis loin dans le cercle de vos... de premiers répondants, disons, qu'il vous arrive de quoi ou... Bien, si je suis le dernier à le savoir, je vous fais... Comment... Comment... Comment tu veux que je t'aide? Fait que si vous arrive de quoi, je sais que ça peut être difficile. Je ne serais pas le premier choix puis c'est correct. Mais gardez-moi pas trop loin. Fait que si vous êtes dans la marde à Montréal parce que vous avez trop bu ou... Ah oui. Ma fille, t'es avec un gars puis il n'est pas correct. Garde-moi proche comme ça. On va s'arranger après. Mais si je suis loin, bien, après, je vais comme... Ah, bien, tu sais, il m'est arrivé ça plein de fois. Ah, mon Dieu, puis là, tu fais voyons donc. Puis que tu fais bien... J'étais où? Oui. J'étais où. Fait que c'est ce que j'ai essayé d'entretenir. Fait que c'est pour ça l'écoute active que t'as pas le choix. Bien... Puis est-ce que j'ai su trop de choses? Peut-être. Oui. Non, non, pas peut-être. OK. Je confirme que oui. Il y a des... Tu sais que tu fais comme... Ils sont trop honnêtes, là. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Mais je me suis dit, j'aime mieux ça... Bien, c'est parce qu'ils sont dans la sécurité. Que l'inverse. Comme moi, j'étais, disons, avec mes parents sur certaines affaires où j'avais ramené une blonde, je pense, en 12 ans. Fait qu'il était sûr que t'avais eu une blonde? Bien, il y en a eu une. Mais il y en a eu plein. Bien, j'ai compris. J'ai compris, là. Non, non, mais tu sais, fait que j'ai dit, je veux pas ça. Non? Non, je voulais pas ça. Comme une double vie, là. Genre, tu veux quelque chose, mais tes parents... Je voulais plus quelque chose de comment... J'ai dit, regarde, je vais faire de mon mieux pour vous aider. Mais gardez-moi dans le loop. Si vous me gardez dans le loop, là, au moins, pis ils disent, on va voir après, là. Si c'est pas grave. Fait pas, ah, il va... On capotera après. Moi, après ça, je les attends en sécurité. OK, bon. Fait que ça a marché. Ça a marché. Mais je pense que oui. T'es pas sûr. Bien, je pense que oui. Tout le monde a eu des... T'espères que ça sera pas horrible comme la maison Marie-Vincent. Mais tout le monde va avoir des expériences poches. Oui. T'espères juste que ça sera pas trop poche. Pis avant que ça devienne horrible, viens me chercher. Je suis à telle place. Oui. OK. Je posais pas de questions. C'est pas arrivé plein de fois, mais c'était comme... Trois heures, je m'en vais. On verra après. T'sais. Après, je feras... Tout le monde est correct. Qu'est-ce que t'as pensé? Oui, oui. Qu'est-ce que ça va être là? Mais après. Après. Fait que, t'sais, je pense que ça a été métigé. Créer comme un milieu de sécurité pour nos enfants. Je pense que c'est la même... Pis sans juge, là. Mais mes enfants sont petites encore. T'sais, mais celle de 17, non. Mais celle de 10 ans, je suis pas là-dedans encore. Mais c'est sûr que je veux qu'elle se sente bien. Pis moi, je pense que je questionne un peu plus. Moi, j'ai envie d'avoir un discours ouvert avec ma fille de 17 ans. J'ai beaucoup de choses à lui partager. Fait que... Mais t'sais, je pense que c'est elle qui fait comme... Oh! Je vais venir à toi. Elle, t'sais, elle sait que je suis là. Je suis comme... Moi, je suis pas l'ouverte. Fait que des fois, je suis peut-être trop ouverte pour elle. Elle, elle me trouve un peu wild, des fois, je pense. Pis t'sais, je prends les termes. Pis je trouve ça super important de parler de sexualité. Je reviens à ça parce que c'est quand même toute la forme d'intimité qui est importante entre deux personnes. Pis je trouve que... Comme c'est tabou, ben je trouve qu'on est mal éduqués. C'est encore tabou, là. Il y a quelque chose de bizarre de parler de ça qui s'en bref. Pis c'est correct, là. Je respecte ça. Mais c'est... Je trouve même entre humains, on est gênés de parler de ça encore. Pis ça fait partie de toutes nos vies. Tout le monde a une sexualité. Pis plus on va en parler, plus on va être à l'aise d'en parler. Bref. Non, non, mais t'as raison. T'as raison. Pis je parle pas... Et là, ici, je parle pas de... En tout cas, moi, je suis allée dans le char. Pis là, j'ai fait ça. Je te parle pas de ça. Je te parle de ce qui te fait triper en dedans. Pis comment tu te sens bien. Pis qu'est-ce qui est normal de faire. Pis ça, c'est pas normal. Je te parle de ce genre de discussion-là. Pis ça, c'est-tu quelque chose que tout le temps t'es là? Ou c'est depuis que t'es devenue maman? Depuis que tes porte-parole de la maison m'arrivée... Que ça t'a ouvert plus les yeux ou ça a toujours été là? Pis tu dis... Ça a toujours été là comme une curiosité, premièrement. Moi, à 6 ans, j'ai appelé à 275 Allô, qui est une émission en Radio-Canada, pis j'ai demandé pourquoi on est gênés de parler de sexualité. Pis mon père était comme... Tu demandes ça à la radio? Pis j'étais comme... Oui, je veux savoir. Pis il m'avait expliqué que ça venait de l'église. Je me rappelle qu'à 6 ans, je le sentais que quand je disais vulve, tout le monde était... Pis je suis là, ben pourquoi? Fait que j'ai toujours eu ça. Fait qu'à 40 ans, c'est pire. Mais pourquoi on n'en parle pas? C'est le fun, c'est excitant. Mais... Fait que j'ai toujours eu ça, oui. Et là, avec Marc-Vincent, je trouve que ça vient appuyer, ce que je pense, tu sais. Quand c'est tabou, c'est parce que tu seras pas capable d'en parler avec tes parents si c'est un sujet qui est tabou, pis que toi, tu vis quelque chose de... Tu le sais pas si c'est correct ou pas. Des fois, tu le sais pas, hein. Quand t'es victime... Non, ben tout à fait. Pis des fois, c'est amusant. Pis des fois... On parle d'enfants ou de jeunes personnes, fait que c'est clair que tu le sais pas. Surtout quand t'es jeune enfant, tu le sais pas. Pis souvent, ça fait partie du secret. Tu sais, c'est un secret que tu partages avec quelqu'un d'autre. La personne te dit, faut pas que t'en parles, pis tu le sais, tu portes ça. Tu sais que si tu le dis, il va se passer quelque chose. Fait que là, t'as peur. Pis des fois, c'est le fun. Des fois, c'est le seul moment où t'as de l'amour d'un adulte. C'est ce que j'allais dire de lecture que moi j'ai faite, pis j'ai pas tes connaissances là-dessus avec ce que tu fais, mais les livres que j'avais lus, ils parlaient, ils disent, c'est horrible ce qui se passe, mais il y a des sensations de plaisir qui sont associées. Tu comprends? Ben, tu comprends? C'est super tabou, ça. Ben oui, parce que là, c'est comme un... Comment tu... Tu es mélangeant. Ben oui. Pis après, ta sexualité est toute déréglée si t'as pas de l'aide, là. Tu comprends pas qu'est-ce qui est sain pis pas sain. Mais non seulement le plaisir, mais aussi le réconfort. C'est juste que des fois, les victimes vont chercher un réconfort dans cette personne qui lui donne de l'amour, mais juste à ce moment-là qui est pas correct. Ce qu'il faut enseigner aux enfants, c'est un adulte qui te touche, c'est pas possible. Fait que c'est vraiment la... C'est la base. La base. T'es pas censé avoir de l'intimité avec un adulte, jamais. Fait que déjà, je trouve que c'est quand même clair d'enseigner ça. C'est très clair pis c'est simple. Ouais. T'sais, parce que tu vois, j'avais dit ça à mes enfants à un moment donné. Pis j'avais quand même impliqué que genre ma famille, dans le sens, j'ai dit, si quelqu'un, un adulte vous touche, pis là, je dis, que ce soit mon oncle chose. Mais c'est vrai. T'sais, j'ai dit, venez voir papa, pis le seconde est menté. Ouais, j'allais voir daddy, moi, j'allais voir daddy. Pis je dis, oubliez pas que y'a pas personne qui me fait peur, moi. Fait que... Ah, c'est hot, ça. C'est pas grave. T'sais, c'était pas vrai. Mais dans le sens, juste pour qu'il aille, là, j'ai dit, non, y'a juste moi, là. Pis après, on verra, t'sais. Fait que c'est pas arrivé. Mais en tout cas, j'ai pas eu d'écho encore. Mais c'était ça. Fait que je suis content, au moins, que mon message était pas loin de... Ben, c'est vraiment ça. Peu importe. Mais c'est parce que... C'est voici la base. 99 % des cas, c'est quelqu'un que tu connais. Que tu connais, oui. Fait que mon oncle, voisin, personne de confiance, c'est souvent ces personnes-là qui vont... Fait qu'il faut être comme vigilant. C'est plate, là. On veut pas créer de la peur, mais il faut être vigilant. Faut être vigilant. Pis tu vois, en vieillissant, moi, ça, je disais à mon gars... Parce que, tu sais, le message était différent aussi, comme t'as un gars, t'as une fille. Pis c'est niaiseux, mais le message est différent de... Après, quand ça s'en va, en disant... Ah, mon gars, je me suis fait dire tout ce que j'avais dit. Je disais, ben, quand t'entends non, c'est non, pis c'est fini, pis t'arrêtes tout, crisse les bras. Ouais. C'est plate, mais c'est dit, voici ton... Tu sais, c'est supposé être agréable, pis t'entends non, c'est... Fini. C'est fini. Ouais, c'est bon. C'est juste, pis vous verrez après. Ouais. Mais c'est... Après ça, il n'y en aura pas de problème. Tu sais? Pis avec ma fille, ben là, c'était plus... OK, ben là, c'est supposé être agréable, c'est supposé être cif, mais je comprends que des fois, tu vas aller plus loin que tu veux, mais... Anyway, je veux pas... Ben non, ben non, on va pas parler de ça. Ben non, ben non, je comprends. J'aurais dit ça à n'importe qui, là aussi, là. Oui, oui, complètement. Mais c'est des bons types que t'as donnés. Ben, t'essayes, tu sais, parce que tu veux, c'est ça. C'est supposé être agréable. Pis il faut commencer le plus jeune possible, je pense. Cette éducation, là, saine, pis c'est aussi... Les enfants, ils regardent comment tes parents... Ils regardent beaucoup leurs parents, tu sais. Fait que si un rapport sain, là, entre un gars pis une fille, ou peu importe, un rapport sain entre deux personnes, déjà, ça commence là. Parce qu'après, ce rapport-là peut se transformer en sexualité quand ça devient... OK, fait que c'est tout le temps lui qui décide, fait qu'il faut que j'accepte qu'il a le droit de me faire ça. Je dis lui, là, mais ça peut être elle, peu importe. Rapport de force, faut pas que ça existe. Jamais. Fait que quand tu le vois comme exemple, tu sais, tes parents, des fois, ça se peut que ça soit pas super simple. Faut faire attention, nous, comme parents, de montrer... Faut faire attention à ce qu'on montre à nos enfants aussi. T'as-tu... En fait, c'est que tantôt, j'ai oublié de le dire parce que quand j'ai dit des fois, des erreurs que j'ai faites pis j'ai été voir plus tard, j'ai fait, hey, hey, fuck up, là. Ça... De ce que j'ai dit, mettons? De ce que j'ai dit ou de la manière que peut-être que je voyais les choses, je faisais, OK, faites ça comme ça, pis là, je revenais en disant, quand il était plus vieux, je disais ça, le abort, là. J'étais dans le champ bien raide de ça. Ah oui, je disais... Mais là, clairement, tu peux pas dire c'est quoi, mais tu me demandais-tu si j'avais ça, moi? Ben, c'est-tu quelque chose qui est là ou que t'es capable de juste faire comme, oh, hey, j'ai manqué mon coup. Ah, sac. C'est-tu? J'imagine, j'en ai... Non, non, je sais pas, mais moi, c'est parce qu'il y a des choses qui étaient venues comme des fois... Je pouvais être un petit peu trop autoritaires vis-à-vis. Non, non, mais... Pis pas... Ben, vis-à-vis quoi? Regarder, ben, vis-à-vis, genre, soit le comportement, sans aller voir aussi, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que... Ah, fuck, c'est juste ça. Fait que si on adresse ça, le reste va s'autocorriger. Ah oui, OK. Je sais pas si tu comprends, pis tu fais... Ouais, ouais, je comprends. C'est un petit peu trop... Ouais, mais ça, là, mais là, c'est toi, il fait tes devoirs, pis... Ouais, non, attends, elle, il fallait que ça fonctionne un petit peu différemment pour au moins maximiser ses capacités à se concentrer pendant un petit bout d'outil, pis moi, j'étais retournant en disant, hé, ça, j'étais pourri, là. Ah, bravo! Si vous êtes capables, là, de boire, là, j'ai dit peut-être que la blessure est là à la vie, mais j'étais... Mais au moins, tu l'admets! Ah, je fais là, parce que j'étais pas bon! J'ai dit, Chris, j'étais pas bon, mes outils étaient pourris, là. Ben, non, j'ai pas ça encore, mais je pense que plus tard, si on est encore jeune, peut-être que je vais avoir fait des affaires. Il y a des trucs... Ben oui, c'est ça. On refait un autre podcast dans 5 ans. Ben oui, ben oui, ça fait une demi-heure, une heure et demie, de toute façon. Oh, OK. Fait que je sais que les deux, on travaille. Ben, les deux, on travaille. Toi, tu t'en vas travailler. Oui, on va faire des voix. On va faire des voix. Toi, tu t'en vas diriger des voix. On va diriger des voix. Merci. Ben, merci à toi, pis à l'heure. OK, merci. Sous-titrage ST' 501